... Il y avait une demi-heure de préparation à l'écouler. Oui, oui. Chalut. Chalut. Vous êtes prêts pour l'immersion ultime dans le monde médiéval de Kingdom Come. Et d'abord, il y a un yaourt. Vous doutez bien qu'il y a un yaourt avant tout ça. Toujours un yaourt. Bon, voyons, j'irai n'oublier, je crois. N'oubliez pas de cliquer sur le 1440p pour bénéficier d'une qualité d'image optimisée. Nous avons enfin une bonne qualité d'image. Faut en profiter, les gars, sur le live. Alors, profitez-en ! C'est gratuit. Il paraît que c'est gratuit. J'ai quand même entendu dire que les membres soutiens, les subs, pouvaient prétendre à une qualité d'image encore plus optimale. Mais ceci est encore à l'état de rumeur. Bon, vous n'avez pas trop chaud ? Pas trop chaud chaud ? Non, on ne fait pas ce trail aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas un vrai youtubeur. Donc, on n'a pas les contraintes du vrai streamer, si tu veux, tu vois, qui est obligé de faire les jeux attendus day one. Sinon, il ne fait pas de vue derrière. Voilà, vu qu'on n'a pas cette contrainte et que moi, j'ai quelqu'un de passion, on fera ce trail plus tard. Voilà. C'est la plus extraordinaire réponse que je pouvais te fournir, tu comprends ? Donc oui, le jeu m'intéresse, on fera ce trail. A l'origine, je voulais le faire aujourd'hui, mais voilà, je n'avais pas prévu qu'on serait encore sur un jeu, sur Kingdom aujourd'hui. Bref. On peut aussi dire que je suis mal démerdé. C'est vrai. Mais la vérité, ce que je préfère continuer Kingdom Come que de lancer ce trail. Ce trail peut attendre. Alors que notre royaume en perdition, lui, n'attend pas. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. 1 minute et on décolle. On va décoller. Le chaton de Stray peut t'attendre. C'était mieux à l'époque des reviews et du Pixel Land. Tout à fait, Galad. Je suis d'accord avec toi. C'était mieux. Mais c'est la vie. C'est comme ça. Allez. On est ready. Sommes-nous ready ? Comme des bons ready ? Êtes-vous ready ? Nous sommes des ready ? Vous êtes des... Ready ? Oui, voilà. Alors, très bien. Alors, on va mettre le chat où il faut. C'est-à-dire, pas ici. Car je ne vous vois pas. Voilà. Vous avez un écran dédié. Vous vous rendez compte ? Un écran dédié. Putain. Un écran dédié, les gars. Allez. On met ça là. Et finalement, peut-être que demain, on continue le jeu d'ailleurs. Alors, ce n'est pas sûr encore. Je vous dirai ça ce soir. Mais il est tout à fait envisageable. Parce que je vous avais dit qu'on ferait une pause demain et jeudi. Avant de reprendre vendredi. Et au final, peut-être que demain, on va encore faire un nouveau live de 8 heures sur Kingdom Come. Parce que j'aime beaucoup ce jeu. Contrairement peut-être à certaines apparences de façade. Mais non, j'aime beaucoup ce jeu. Peut-être même en fonction de ce qui va se passer, de ce qu'on va voir, de la suite de nos aventures. Il est possible que Kingdom Come devienne l'un de mes jeux préférés de la dernière décennie. Voilà. Il est en passe de rentrer dans mon top 10 de mes jeux de la dernière décennie. Je crois que les choses sont claires. Je n'imagine même pas si j'avais fait ce jeu sur PC, avec un gros PC. J'imagine qu'il y a des modes. Comme pour les Elder Scrolls. J'imagine que des modes existent pour ce jeu. Pour le rendre encore plus beau. Alors là, attention. Alors là, attention. On tutoirait l'excellence. Est-ce qu'on est bon ? Oui, on est bon. Je vais augmenter le son. Comme ceci. Et je vais lancer le jeu. Comme cela. Après, clairement, ce n'est pas un jeu pour tout le monde. Mais moi, ce jeu a des aspects. Ce jeu, sous certains aspects, propose des choses que j'attendais depuis longtemps dans le jeu vidéo. Et qui, même dans les Elder Scrolls, n'étaient pas présentes. Notamment cet aspect environnemental ultra-réaliste et ultra-cohérent. Je parle de la map. Et je ne retrouve ça dans aucun autre jeu. Et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi il n'y a pas plus de développeurs qui utilisent du coup la cartographie, la photogrammétrie, tout ça. Pour rendre des environnements réellement uniques et ultra-réalistes. Parce que c'est la vie en fait. Je veux dire. Enfin, c'est la vie, c'est le futur. Donc, qu'est-ce que vous branlez les gars avec vos jeux à la con ? On vous donne des centaines de millions et vous faites de la merde. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous à un moment donné. Moi, ça m'énerve. Bref. Merci BDNP. La BNP Paribas reprend du service en ces temps troubles. Merci pour les 18 mois d'ours BDNP. For the king. For the king. Bon. Bon, par contre, aujourd'hui, on va quand même essayer un petit peu d'avancer et de faire plus d'une quête. Est-ce que vous croyez que c'est possible de faire plus d'une quête en 8 heures ? Ah, ce n'est pas sûr les gars. Ce n'est pas sûr les gars. Ce n'est pas sûr. Surtout qu'en plus, il me semble bien qu'il faut aller vendre toutes nos merdes. Le canasson est à combien de... Ah, 72 kilos, ce n'est pas énorme, en fait. Le canasson peut t'attendre. Par contre, je voulais aller à la ville, au moins... Je voulais au moins aller réparer mon stuff, c'est ça. Parce que ça, je ne l'ai jamais vraiment fait. Et je me dis que ça paraît quand même important. Le tout, c'est qu'il y avait le tâneur à côté, mais il me semble que le tâneur... Je crois que le tâneur... Voilà, il est en face de moi. Mais il me semble qu'il ne pouvait pas réparer. Si je me souviens bien... L'artisan tâneur ne propose pas de réparation. Ce n'est pas un gentil artisan, ça. Est-ce que c'est toi, l'artisan tâneur ? Non, c'est un bourgeois, lui. Le bourgeois gentilhomme. Ah, parce que c'est lui. J'ai un doute. Je vais augmenter mon son parce que je n'entends rien. Voilà. Mais non, ce n'est pas lui du tout. On est à la recherche de l'artisan tâneur, les gars. Je suis dessus, en plus. Il doit être par là. Il doit être par là, l'artisan. Ah, il ne doit pas être debout. Il ne doit pas être debout parce qu'il est... Ah oui, il est bientôt 6h du mat. Je pense qu'il n'est pas disponible, l'artisan. Ça doit être ça, les gars. Ça doit être ça. Bon, mais ce n'est pas grave. On va aller en ville. Qu'est-ce qui vous arrive ? Car, quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Putain, je la connais par cœur. Je m'étonne à moi-même. Je l'ai trop écouté. Bon, on va aller en ville directe. Je pense que le mieux, c'est de faire ça, les gars. Après, il y a aussi une quête avec Thérèse. Il faut qu'on valide deux quêtes à l'Est. Merci, PixGeek, qui offre deux sommes à la communauté. Incroyable, merci beaucoup. À PageNotFound, qui est un connaisseur du jeu et qui m'aide depuis le début. Merci à lui. Et à Jidan89. Eh bien, voilà. Vous voilà de bons membres, mais seulement à l'espace de moi. Ça ne va pas durer longtemps, les gars. Ouais. Ouais, 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 ouais. En fait, je me rends compte que je suis lent parce que je prends tellement de plaisir à contempler ce monde qu'au final, ça ne me dérange pas d'être lent, tu vois. C'est ça, le truc. Je réfléchis à ce que je peux faire. Déjà, il y a le bain en bas. Il y a le bain juste en bas. Ça m'intrigue, cette histoire de Tanner. Pour en avoir le cœur net, je vais quand même attendre 10 heures. Et puis, on verra partir de là. On va faire passer le temps. Car tout ceci m'intrigue. Pour voir si ça peut réparer ou pas. J'ai un doute. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il se passe avec la pluie, là ? La pluie est bizarre, là. Alors, marchande, c'est toi, non ? Qu'est-ce que vous me voulez encore ? Mais non, mais putain. Marchande, mais en fait, elle ne vend rien. L'enfer. J'ai passé ça vite fait. On me dit que c'est une marchande, mais elle ne vend rien. Putain, c'est encore un bug, ça. Pourtant, clairement, le Tanner, il est là, hein ? Tanner. À moins que ce soit lui, non. Mais non. Mais non. Ça devait être elle, hein. Ça doit être elle, mais peut-être qu'il n'est pas encore 10h, et du coup... Marchande, quoi. Marchande, ça ne marche pas. Ah, ça y est ! Putain, c'est ça, en fait. Ça se débloque vraiment à 10h pile-poil. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Bon. Mais du coup, non, en fait, on ne peut pas réparer. Non, non, elle ne vend que des bandages. Je n'en ai pas besoin. Et puis, du cuir et des peaux. Donc, non, on peut bien confirmer. On ne peut rien réparer ici. OK. Bon. Direction la ville. Je vais juste vendre ce que j'ai sur moi vite fait. Je vais réparer. Et ensuite, on va aller valider deux quêtes à l'est. Voilà. Alors, alimentation en 74. Hop. Une petite lampée de ce ragoût. Ça ne mangera pas de pain. Et puis, c'est gratuit. Est-ce que du coup, la chose qui coûtait 1k, je l'ai mis sur le canasson. Non, je l'ai mis sur le canasson. Alors, attends. Voilà, ici. Voilà. Je vais le prendre sur moi. Rejoindre l'inventaire. Le reste, on ne peut le jarter. Enfin, le vendre plutôt. OK. Alors, voyons. Toi. Bonne journée à vous. Bon, toi, tu devrais te permettre de réparer que mon arme. Non, bien. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ah, mais c'est parfait. C'est parfait. Eh bien, écoutez, on va réparer tout ça. Alors, attends. Sélectionner. Comment ça ? Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? On découvre une nouveauté. Ah, 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 ah. Alors, attendez. Cet artisan ne peut pas réparer un objet aussi abîmé. Ah, bordel. Aïe, 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 aïe. Ah, la mauvaise découverte, les gars. Donc, du coup, celui-là non plus. Oh, là, 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 là. Eh bien, écoutez. Nous découvrâmes qu'un objet, quand il a trop perdu de son état, ne peut pas, apparemment, être réparé. À moins que ce soit cet artisan-là qu'il ne peut pas. On va aller voir un autre armurier. Mais lui, il nous dit qu'il ne peut pas. Donc, quand c'est à 17 ou 18, c'est-à-dire que quand c'est à moins 20, peut-être même plus que ça, il ne peut pas le réparer. Bon, ça, c'est la tuile. On ne s'y attendait pas. L'épée de marchand, il peut la réparer, normalement. Oui, voilà. L'épée, il peut. Parce qu'il est logique, elle est à 93. Bon, ben là, les gars, je ne m'y attendais pas à ça. Je vais aller voir l'autre armurier. Conclure le marché. Je vais aller voir l'autre armurier. Il faudra voir, du coup, s'il y a une façon de pouvoir le réparer ou alors si c'est mort. Et du coup, tu es obligé vraiment de changer de stuff. Ça, on n'avait pas connu ça encore. Encore une nouveauté. Est-ce que lui va vouloir ? Ah, lui, il veut ! Lui, il veut ! Ça dépend des armuriers. Non, parce que l'autre, c'est un forgeron, c'est pour ça. Donc, le forgeron, il ne peut pas, mais il te dit qu'il ne peut pas parce que c'est trop abîmé. Quand tu vas voir l'armurier, lui, par contre, il le peut. Il faut le savoir. C'est vérifiable. Merci, The Geekstream, pour les 5 subs offerts à la communauté incroyable. Merci beaucoup, Geekstream. Et donc, félicitations à Galad, Captain Flodus. Loul, Captain Flodus. Il ne méritait pas. Il ne méritait pas, Captain Flodus, je vous le dis. On rigole, Captain Flodus, bien sûr. Kenep, Drico 201 et Adrien. Eh bien, bravo à vous. Donc, c'est bon, on peut réparer. Allez, on ne perd pas de temps. Alors, je vais juste voir un truc. On est bien sûr que quand ça va réparer, j'aurai plus le malus de moins 3, moins 5, moins 3. Bon, ça devrait être ça. Alors, allons-y. Donc, je sélectionne, je sélectionne. Celui-là aussi, je vais le réparer. On est bon. Ça, l'arc. Non, l'arc, ce n'est pas la peine, on s'en fout. Les ganteliers sont à 57. Vas-y, répare-moi ça aussi. Le bouclier, 895, c'est suffisant. Par contre, il ne veut pas réparer la chose qui était un cas. Si. Ah bien, si, c'est ça. Si. Si, si. C'est ça. Voilà. Ça vaut chez Ross. On va aussi réparer la chose. Voilà. Donc, ça coûte combien ? 408. Voilà. Donc, là, on est bon, je pense. On va réparer tout ça et ce sera parfait. Donc, marchander. J'aimerais pouvoir marchander le prix. Tu peux réparer ton effet toi-même à la meule à guiser. Allez, vous me l'aviez dit hier. On va essayer de faire ça. Bon, je l'ai déjà réparé, donc ça n'a pas de sens, mais quand même. Alors, attendez, on va lui proposer de le payer, disons, seulement en 350. Allez, 360. 355, on va essayer. Marché conclu ? Je suis presque prêt à accepter. Ok, donc très bien. Donc, il nous propose 390. On va lui proposer 375. Alors, je vous laisse. Voilà, les pertes de réputation. Pourtant, là, vous voyez, on peut dire que c'était au niveau du marchandage, on était pas mal. J'ai pas trop fait n'importe quoi, vous voyez. Et pourtant, je perds de la réputation. Et en plus, derrière, il faut refaire tout le truc. Donc, ouais, au final, en réalité, ce que je faisais, c'était pas mal depuis le début. J'aurais sans doute dû proposer 380, tu vois. Mais bon, au final, pour grappiller 5 ou 10 golds, Qu'est-ce que je veux dire ? Bon, on reprend. Alors, tac, tac. Ah, mais celle-là, je ne l'ai pas prise, tiens. On l'a oublié. Tac, ça non, ça oui. Les choses de maille, oui. Gantelet, oui. Bouclier, non. Et ça, non. Voilà. Là, on est bon. On refait. Peut-on s'arranger sur le prix ? Après, oui, ça dépend sans doute aussi de mon éloquent, c'est mon charisme. C'est vrai que pour l'instant, on n'est ni très éloquent, et on n'a pas non plus beaucoup de charisme, loul. Bon. On va mettre 375. 380. Satisfait ? C'est pas assez. Il le met à 415. On va proposer 400. Proposons 400. Oui, cette somme peut réussir à me couper. Ah, et là, il dit, oui. C'est un peu curieux. Et là, il dit, ok, pas de problème pour 400. Ok. Sachant que c'est plus que le total était plus que tout à l'heure, parce que j'avais rajouté un objet à réparer supplémentaire. C'est pour ça que ça faisait plus. Bon. Ça, c'est fait. Alors maintenant, il faut quand même que je mette la... Et aussi les bagues, c'est-à-dire que je ne mets pas. C'est-à-dire que la bague de Bianca, c'est 11 en charisme, et la bague en argent, c'est 14 en charisme. Donc, on va s'équiper de la bague en argent. Ça ne mangera pas de pain, j'aurais dû le faire avant d'ailleurs. Et voilà, la chausse va remplacer... Qu'est-ce que la chausse va remplacer ? Les chausses rembourrées. Ça tombe bien, je ne les ai pas réparées. Parce que du coup, les chausses rembourrées, alors que la chausse de maille, qui coûte 1,2K, elle est quand même beaucoup mieux au niveau de la protection des jambes, même si je perds en furtivité. Mais bon, ça vaut le coup. Par contre, ça pèse de lourd, une fois de plus. Voilà, bon là, clairement, au niveau protection, en plus, je trouve qu'on ressemble... On commence à ressembler à quelque chose visuellement, avec la cote de maille et tout, là. Eh, ça commence à être pas mal, hein ! Bon, je trouve que notre bouclier est très moche. Le problème, c'est que quand il faudra passer en furtivité, il faudra virer notre cote de maille et parer pour la chausse de maille, en fait. Parce que c'est ça qui fait le plus de bruit. Parce que, regardez, si je vire... Si je vire ma chausse de maille, le bruit passe à 77. Mais encore mieux, si je vire le aubert de Jean-Louis, je passe à 53. Donc là, je fais 94 en bruit. Si je vire le aubert, ainsi que... Putain, pour s'est retrouvé, c'est tellement la mort... que la chausse, je passe à 35 de bruit. Et pareil, pour visibilité équivoque. Donc, quand on doit faire de la furtivité, il faut surtout, en fait, virer le plastron et la chausse de maille. Voilà. Voilà. en espérant de ne pas se faire attaquer derrière, évidemment. Bien. Voilà. Il faut quand même que je vende des trucs. Si tu veux optimiser, je pense qu'il faut que tu enlèves tes gants avant de marchander. Ah oui, parce que tu crois que... Ah ! Parce que quand on a les gants, la bague n'est pas visible. Du coup, le taux de charisme n'est pas pris en compte. C'est ça, en fait, le délire. Ça doit être ça. C'est pour ça que le taux de charisme, en fait, il n'est pas pris en compte. C'est parce qu'on a les gants. Vous vous rendez compte ? Il faut enlever les gants pour que les PNJ voient nos bagues et que, du coup, on augmente ton charisme. Mais c'est ça, en plus. Ils l'ont dit. C'est que le visuel qui compte. Donc, si on a des gants, on ne voit pas les bacs qu'on a. Je ne connais aucun autre jeu qui propose ce système. Je n'en connais pas. Alors. Je vous rends compte qu'il y a vraiment, en fait, des casques de ouf ici. Quand on aura plus de pognon, on viendra peut-être acheter des trucs. Donc, vendre. La bague de Bianca, je vais la mettre, je pense. Attends, je rêve ou je n'ai aucune arme équipée ? Non, je n'ai aucune arme équipée. C'est bizarre. Alors, les choses rembourrées, ça se vend. Sur lui, en fait, c'est tout. Donc, vérifier panier. Voilà, on va conclure le marché direct. On va aller voir le forgeron. Alors, non, lui, je ne peux rien... Alors, on va aller voir le tailleur. Ça, c'est vrai. À chaque fois, c'est... Trouver les bons PNJ qui vont nous revendre et qui vont nous reprendre les bons trucs. C'est quelque chose. Salut. Vous voulez quoi ? Merci. Double Fausti pour le sub et bienvenue à toi. Ouah. 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 Oh, mais non. Là, tout ceci, je n'ai pas envie de le vendre. Donc, non. Est-ce qu'on va trouver à qui on peut vendre nos trucs ? Ah, peut-être ici. Mais non, toujours pas. Toujours pas. Non, non, toujours pas. Putain. Mais c'est incroyable, ça. On est bien à quoi que j'ai plein de trucs à vendre. Mais oui, les bagues, déjà. Ah, quoique... Ah, mais attendez. En fait, je me rends compte que pas vraiment. Mais si, je suis à 111. Je suis trop lourd. Alors, on avait dit qu'il y avait les... Mais en réalité, je me rends compte que je n'ai rien à vendre. Il y a les flèches que je dois mettre dans mon coffre. Mais c'est tout, au final. Mais pourquoi je suis aussi lourd ? Ah, mais oui, c'est à cause de... C'est à cause de la chose de maille. Mais ouais. Le Aubert qui pèse 21 kilos... Et la chose de maille qui pèse 8 kilos. Putain, c'est pour ça. Mais la vache... Bon, il faut que j'aille virer quelques flèches dans le coffre, en fait. C'est un que je suis en surcharge encore. Bon. Je vais aller voir l'histoire de la meule, là. Parce que c'était pas loin. L'icône était pas loin d'ici. Donc la meule à aiguisage ne doit pas être loin. Peut-être là-dedans... Non, je suis dans un lieu privé. Attends. La meule, on la voyait ici. Ah, c'est là, voilà. La roue d'aiguisage, en fait, elle est à ma droite. C'est pas par là, c'est sûr. Je ne peux pas sauter, en plus. Quel enfer ! Ah, c'était peut-être chez... Ah, oui, c'est... Ça doit être chez... Ah, mais c'est là ! Ah, putain, c'est ça, en fait. Voilà. Bon, on ne va pas le faire, du coup, parce que là, on est bon. Putain, c'est ici. Elle était là, la meule, chez le forgeron. Je ne l'avais pas vue. Bon, bref. Eh bien, écoutez, on est bon. Il faut juste que j'aille à mon coffre. Ben, ouais. Pour poser des flèches. N'oublie pas que le meunier de pêchec te reprend tout. Oui, mais il était limité à 1 000 gold. Le problème du meunier, les gars, c'est qu'il était limité à 1 000 gold. C'est ça. Ah, putain, je suis surchargé. C'est vrai. C'est vrai, j'ai oublié. Euh... C'est con, je suis à 2 gold. Je ne vais quand même pas virer des flèches, là. Qu'est-ce que je peux virer ? C'est quoi le problème, en fait ? Ah, c'est ça, en fait. Flèches de chasse améliorées. J'en ai 64. Ouais, c'est ça, en fait, qui pèse hyper lot. C'est les 64 flèches. Attends, je pense que je dois pouvoir revendre des flèches aux chasseurs, non ? Ouais, sans doute. Après, je pourrais les poser, tu me diras. Ça ne fait que 2 golds, je peux les poser par terre. Cool. Avec ta cote de maille, tu peux, je pense, aisément te passer de ton bouclier. Tu seras plus agile au combat et si tu adoptes des équipements avec de bonnes classes d'armure, ça compensera. Tu crois que je peux faire sans le bouclier ? Peut-être. Merci, Tensei, pour les 3 mois. Je fête ma première paix en remerciant ta chaîne. Ah, tu me fais plaisir, Tensei. Et bravo pour ta première paix ! Attention, vous marchez ! La première d'une longue série. Une bonne journée à vous. Ça se fête. Au revoir. Euh... En fait, des bandages, j'en ai beaucoup trop. C'est stupide d'avoir autant de bandages, là. J'ai 37 bandages. Ça n'a pas de sens. Ça ne sert à rien, en fait, d'en avoir autant. Je vais en vendre 10. Et je vais... Mais attends, mais quoi ? Ah, d'accord, donc je porte une capuche qui a zéro en durabilité. Putain. D'accord, je n'ai pas fait gaffe à ça. Et c'est pareil pour les chaussures, d'ailleurs. Capuche et chaussures, zéro en durabilité. Je devrais aller voir le cordonnier pour des nouvelles bottes. Je n'ai pas vu que c'était à zéro. On va vendre... Ça aussi, c'est ça. Ça, c'est les bottes. Il faut que je les répare, en fait. Ou que je les vende, plutôt. Bref. Donc, oui, on va lui vendre des flèches. Alors, déjà, flèches cassées, en lui vendant les deux. On va lui vendre... Là, les flèches de chasse de base, là. J'en ai quatre, on va les vendre. Je n'ai gardé que les flèches de chasse améliorées. Flèches longue distance. Incisives. Perforantes. Dégâts des stocks. Dégâts de taille. Ah, c'est quand même 150 en dégâts des stocks, ça. Bon, j'ai quand même le gardé, les flèches perforantes. Comment une flèche peut faire des dégâts de taille loul ? C'est forcément des dégâts des stocks. Qu'est-ce qu'il y a ? Longue distance améliorée. Bon, vas-y, je suis à combien, là ? 109.4. De toute façon, il faut juste que j'en vende 10. Ça ira. Voilà, on est bon. Mais bon, on ne peut quasiment rien porter, en fait. C'est quand même incroyable. Tant que, il faut que je vire le bouclier, sans doute. Je suis trop lourd. Comment il pèse, le bouclier ? Et pourtant, le bouclier, je pense qu'il ne pèse pas non plus. Le bouclier qui n'est pas ici. Le bouclier, c'est que 6 kilos. Ce n'est pas non plus... Putain. Le vrai problème, en fait, dans notre équipement, c'est le Aubert, qui pèse 21 kilos. Et ça aussi. Et le pire, c'est qu'en plus, ça, il ne sert à que dalle, quasiment. C'est ça le problème, en fait. C'est que mon équipement pèse tellement lourd. C'est fou. Il nous faudrait le Mule 2. Mule 2, quand on aura un point en force. Ton épée longue sert quasi à rien avec le bouclier. Ah bon ? Mais on perd tant de force que ça avec notre âme quand on a un bouclier ? C'est vraiment pas indispensable, le Aubert. Je viens de le réparer. Maintenant, j'apprends que ce n'est pas du tout indispensable. Bah ouais, mais... C'est ça le truc. C'est que tu veux... Encore une fois, tu veux bien jouer. Tu te dis, je vais bien m'équiper et tout. Mais au final, tu as tellement de poids sur toi que je ne vais rien pouvoir looter. C'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. Je pense qu'en fait, le mieux, c'est carrément de virer le Aubert et le bouclier. Parce que sinon, je ne peux rien looter. Le moindre truc que je loot, je suis en surcharge. C'est fou. Non mais... Tant pis. Écoutez, je vais perdre du coup. Je vais perdre en... Je vais les mettre dans mon coffre. Mais c'est con parce que je vais perdre en défense. Mais... Qu'est-ce que tu veux faire ? Ai-je vraiment le choix, tu vois ? Ai-je vraiment le choix ? J'allais voir le cordonnier. Voilà, qui est juste en face, par là. Je crois qu'on n'a jamais été le voir. Ce reste ici. Pas du coup. Donc ça va à gauche. Alors ça va à gauche. C'était quoi ça, Louis ? C'était quoi ça, Louis ? Mais... Encore maintenant, je vais mettre un sec pour trouver l'entrée. C'est bien le cordonnier, c'est bien le cordonnier ça, là-haut ? Ben oui. Essayons de comprendre qu'on va rentrer dans le filet de cordonnier. Est-ce que c'est bien cette maison ? Non. La maison de droite. C'est cette maison, là. C'est lui, tiens. Le voilà qui se barre à la chaîne moue. Alors, voyons. Donc, il pourrait réparer mon bordel. Mais en fait, c'est tellement moisi que ça ne sert à rien. Chaussettes et semelles noires. Vaut mieux... Vaut mieux lui acheter un truc. Voilà, on peut trouver mieux que ça, évidemment. On va lui acheter quelque chose, Elvie. Un truc qui pèse pas lourd, par contre. Parce que, au secours. Bot de noble. 2600K. Ah, d'accord. Ça, c'est quoi ? Bon, je pense que j'ai acheté des petites bottes à la con. Des petits souliers. Vieilles bottes. Combien ça coûterait de réparer mes bottes actuelles, là ? Parce que là, c'est une défense partout. Et ensuite, c'est que... Il y a quelques différences au niveau du charisme et du bruit qu'on va faire. Mais... C'est pas non plus transcendantale. Ça, c'est pas mal. Ça pèse trop lourd, putain. C'est pas possible. Ça pèse trop lourd, ces trucs. Chaussures silencieuses. Au final, j'ai peut-être plutôt réparé mes chaussures. Bon, ça coûte 3 gold. Allons-y. Conclusion au marché. Voilà, comme ça, mes chaussures sont réparées. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qui vous amène ? Même chance, alors. Bon, tu vends les mêmes choses que ton pote. Elle vends les mêmes choses que son pote. Donc, le seul problème qu'on a au niveau de notre armure, c'est la capuche, en fait. Voilà, c'est ça qui n'a pas été réparé. Et aussi la coiffe noire, non. Et aussi ça. Il faut trouver qui va réparer ça. Je vais essayer de trouver. On va essayer de trouver qui peut réparer ça. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. C'est pas le forgeron. C'est pas l'armurier. C'est pas le tailleur. C'est pas le cordonnier. C'est pas le tanneur qui ne propose pas non plus. Mais on va y arriver, les gars. On va y arriver. Et ça, ça pèse quand même 12 kilos, ce truc, en plus. Ce bordel pèse 12 kilos. En fait, c'est ça que je devrais virer, là. 12 kilos, ce truc. C'est le tailleur. Pourtant, tout à l'heure, le tailleur, il ne l'a pas proposé, si. Ce machin pèse 12 kilos, les gars. Je ne sais pas si je ne vais pas le virer. Parce qu'au final... Écoutez, je pense que je vais virer ce truc-là, en fait. Ça pèse trop lourd, quoi. Pour l'instant. Ouais, je vais le virer, je vais le virer, je vais le virer. Je vais le virer. Non, plutôt, le aubert, tu me conseilles, Solarius, pourquoi ? Bon, le aubert pèse 21 kilos, mais il protège beaucoup mieux. Quand tu regardes juste les stats, ça. Donc, vous me dites que le gambison, il faut aller chez le tailleur. Mais le tailleur, on y vient, les gars. Je ne crois pas qu'il l'a proposé de le réparer. Réparer pour le reste. La capuche. La capuche, je vais où pour la capuche ? La capuche, le gambison. Et la coiffe noire aussi. Et la coiffe noire. On a trois trucs à réparer. Le aubert fait trop de bruit. Ben ouais, mais... Il faut choisir entre la discrétion ou la protection. On repart chez le tailleur, on va voir. Et c'est là qu'on se rend compte que le mieux, c'est de se mettre totalement à poil. Histoire de vraiment ne jamais être en surcharge et pouvoir looter ce que tu veux. Ce qui est sans doute le cas en plein. En fait, c'est ça le pire. C'est sans doute la meilleure stratégie. Se mettre à poil, les gars. Pour pouvoir looter ce que tu veux. Et ce n'est même pas une blague. Alors, voyons. Est-ce que lui me proposait de les réparer ? Je ne l'aurais pas vu. Ah oui ! Je ne l'ai pas vu tout à l'heure, j'étais bigleux. Ben c'est lui en fait. Ben écoutez, du coup... Allons-y. Réparation, réparation, réparation. Et puis réparation. On repartout. C'était bien lui en fait. J'aimerais pouvoir marchander le prix. Tant mieux. Bien entendu. Alors, 115 proposant 95. Vous acceptez ? Ce n'est pas assez. Il propose quoi ? 110 ? Oh, il est sérieux. Allez, je propose 105. Ça devrait le faire, logiquement. Vous êtes en train de me ruiner. Eh bien, un tout petit peu plus et on pourra se serrer la main. Bon, ben voilà. Il ne veut pas. Et j'ai perdu en répute. Très bien, j'accepte. Voilà. Donc, cette fois-ci, on est bon. Bon, je vais mettre le aubert. De toute façon, on est obligé de faire des choix, les gars. Donc, le aubert, je vais le mettre dans le coffre. Tant pis, il pèse trop lourd. C'est fou, hein. Il pèse trop lourd, en fait. On est obligé de faire des concessions. On n'a pas le choix. Obligé de faire des concessions, les gars. Bon, il y a une autre affaire. On est d'accord. Allé, dentation, ça va. Santé, on est full. Bon, ben, allez. Ah non, c'est vrai que je suis surchargé. A chaque fois, j'oublie, hein. A chaque fois, j'oublie. Putain, je suis sur chargé de 2 kilos encore. Mais quel enfer. Je vais mettre sur le canasson, du coup. Alors, canasson. Non, comment je fais ? Personnage. Voilà. L'aubert. Je monte des équipes. Et rejoindre cheval. On va revenir. Paniquez pas. On sait ce qu'on fait, à peu près. On va faire la quête avec Thérèse, tiens. Si elle est là. Ah, ben, elle n'est pas là, comme par hasard. Comme par hasard, quand on la cherche, elle n'est pas là. À moins qu'elle nous attendre à l'endroit de la quête. C'est peut-être ça. Ah ! Passer avant midi, voir Thérèse au moulin. Et il est, comme par hasard, il est 13h. Pourquoi ça ne m'étonne pas ? Eh bien, écoutez, Thérèse attendra dans ce cas. Tant pis. Eh, tu ne tentes pas de parier sur le tournoi de raté ? Ah non, il est là. Ah non, sauf que du coup, ce n'est pas midi. On va voir. Toi, tu as un vrai régal pour les yeux. Ah, quoique, on va se promener. Alors, on va se promener ? Tu n'abandonneras donc jamais, hein ? Bon, laisse-moi y réfléchir. Eh non, elle ne veut pas. Ce serait avec plaisir, mais j'ai trop de choses à faire pour le... C'est ça. Elle ne veut pas parce qu'il est midi passé. Tu veux bien repasser me voir plus tard ? Comme le désire son Altesse. Quel plaisantin ! Je t'ai apporté quelque chose. Euh... Je n'ai quand même pas lui filé ma dague, aussi. Bon, dans l'autre côté, je pourrais toujours... Vous savez quoi, je vais lui filer la dague. Je vais lui filer la dague. De toute façon, j'en achèterai une autre. Et puis, pour l'instant, elle ne nous est pas utile. Elle ne nous est pas utile. Mais alors ? Euh... Merci, mais... Je ne sais pas trop quoi en faire. Eh bien, si un jour il t'arrive à nouveau malheur, ça pourrait te servir. Je vois. C'est bienveillant de ta part, mais... Je doute de son efficacité contre ces trois fichus gaillards. Bon, mais loul... Ça ne lui a pas trop fait plaisir. Euh... Ronflons. C'est pas le bon m'ouvre, cette histoire de dague. Euh... C'est un peu dommage quand même, cette histoire de Aubert, là. Mais bon... Mais il ne veut pas se lever. Ah si, ça y est. Alors, est-ce que je dois manger ou pas du tout ? Euh... non. 89. Non. Je vais être en sur... On va avoir une ingestion. Très bien. Le toutou. C'est un bon chien, ça. Oui, on va tenter les cartes au trésor. C'est un bon toutou, ça. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un voyage rapide, hop, là-bas. Il y a deux quêtes à valider. L'une, c'est la quête principale. Et l'autre, c'est la quête... Là où on a été tuer le chef du compement. On va faire ça direct. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Après, clairement, c'est un jeu lent. On est d'accord. Mais ce n'est pas plus dérangeant que ça, au final. Alors, il faut aller voir le capitaine Rob, je ne sais plus quoi. Robard, je crois. Il ne doit pas être bien loin. Il est à côté. Ah, il est là, en fait, Raditz. Loul. On va d'abord valider avec le capitaine et ensuite lui. Que Dieu vous protège. J'ai quelques trophées. Voyons voir ça. C'est une belle collection. Mon garçon, tu es l'ange exterminateur de Dieu. Je me suis occupé du campement. Tu en as la preuve ? Voilà. Joli travail. J'ai eu vent d'un autre campement. Apparemment, il se situerait quelque part. Donc lui, en fait, il devrait vraiment nous filer à chaque fois un nouveau campement. D'accord, je vais aller inspecter les lieux. Que Dieu vous accompagne. Alors, maintenant, Raditz, quête principale. Go. On va lui faire part de nos recherches sur le rouquin, les gars. Le rouquin. C'est le rouquin. Louer soit le seigneur. Quel bon vent vous amène. Monseigneur, j'ai trouvé un indice sur le lieu où se tairent les bandits. Magnifique. Bernard m'a déjà avisé des événements. Mais je ne demande qu'à l'entendre directement à la source. Toute l'histoire ou les grandes lignes, monseigneur ? C'est à toi de déterminer ce qui est important. Euh... Alors, pour faire court ou toute l'histoire ? Pour faire court, je pense. J'ai fini par retrouver le palfrenier qui avait fui. Et il avait de bonnes raisons de le faire. Il m'a mis sur la piste d'un petit fermier du dis. Un boiteux. Comment s'appelle-t-il ? Le garçon ne le connaît pas de nom, seulement de vue. Si je cherche un boiteux qui a de mauvaises fréquentations, les villageois sauront de qui je parle. Ils en aiment les ragots. Et s'il n'est pas là ? Il a pu s'enfuir, peut-être même à Kutenberg. Si je ne le trouve pas à Uzis, je poserai des questions. Il y aura bien quelqu'un pour le connaître. Parfait. Fends la direction d'Uzis. Trouve-moi ce bandit boiteux et soutire-lui le nom de ses acolytes. Ils doivent être présentés à la justice pour leur crime. Je veux les voir pendus. Amène-le-moi à Méroïed et je déciderai de son sort. Fort bien, monseigneur. Voilà. Raucun dans le pétrin. Pourquoi avoir choisi Méroïed ? C'est un peu au centre de tout, non ? Et en plus, il y a un autre hara sur place. Monseigneur, vous pensez qu'ils vont retenter leur chance ? Ça m'étonnerait. Désormais, tout le monde sera sur ses gardes. Ce sont les habitations isolées les plus vulnérables. Peu de gens y vivent, elles sont éparpillées et nous ne pouvons pas toutes les protéger. Mais les bandits n'y trouveront pas beaucoup d'argent. Il y a toujours un gros chêne ou deux, de la nourriture. Et puis combien d'argent ont-ils obtenu en massacrant les chevaux ? C'est vrai. En les volant, ils auraient pu les revendre. C'était des bêtes de race. Exactement. Ils n'en ont pas après l'argent. Ils veulent autre chose. Mais quoi ? Engendrez la terreur. Une angoisse si grande qu'on ne gendra pas quand ils viendront nous égorger. Qu'on ne prendra pas la peine de lever notre main sur eux. Une peur qui tétanise comme le lapin devant l'hermine, impuissant face à la mort. Une peur qui saisit de l'intérieur, dans la tente du glas. Monseigneur, j'ai des nouvelles concernant l'enquête. Bien. Dis-moi tout. Eh bien, c'est à l'évite, hein ? Loul. La piste mène à Usis. J'ai appris que l'un des bandits est originaire de là-bas. On le surnomme Louboche le Boiteux. Je vois. Mais encore. C'est tout ce que j'ai appris pour l'instant, Monseigneur. Bien, jeune homme. Reviens en rapport aussitôt que tu auras du nouveau. Bonne chance. Bien. On est parti sauvegarder. Donc oui, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des checkpoints, mais uniquement quand on fait la quête principale. C'est bien ça. Sinon, il n'y en a pas du tout. Bien. Ah, ça, c'est le campement à tous les coups. Ah, c'est juste à côté. C'est juste à côté, le nouveau campement. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va ou... On doit en profiter, hein. Comme ça, on pourra aller voir ce que c'est que ces points d'intérêt, là. Il y a des lieux inexplorés, ici. Il y a une petite ferme, encore. On va y aller, allez, hop. Il nous suit, lui ? Il ne nous suit pas. Où est mon canasson ? Ah, il est là. Pourquoi ce vacarme, d'un seul coup ? On va faire le campement, on va se manier. Il n'y a pas que ça affiche. De toute façon, on pourra mettre tout le loot sur le canasson, donc ça ira. On est juste à côté. Ce serait un magnifique point d'eau pour un campement, ça. Je ne vois personne. Si, là-bas. Là-bas, il y a un. Eh, tu vas là. Je pourrais tenter de... Il marche de l'autre côté. On va tenter de l'avoir par surprise. On va tenter de l'assommer. On va voir. Ça peut être que je fais du bruit, là, non ? Peut-être que je fais trop de bruit avec mon armure. Ah, voilà. Un point furtivité, ça, c'est bien. Ah, il me l'a vu. Ah, bien sûr. Aux armes ! Par ici, vite ! Là. Non, il fuit. Ah, voilà, il fuit. Il fuit ce camp. Il doit pas être seul, hein. Mais putain, pourquoi il fuit ? C'est pas vrai. Putain, mais ouais, mais du coup, je fais comment maintenant ? On va le suivre, on ne sait pas où, dans la pampa. On va se perdre encore. C'est pas très très solide, dis donc, monsieur. Vous n'êtes pas solide. On prend que le truc de valeur, là, c'est bon. On n'a plus le temps pour ces conneries. Lâche, on s'en fout. Voilà, le reste, on s'en fout. Il y avait des crochets. Oh, non, mais des crochets, j'en ai assez, c'est bon. J'en ai assez, donc on n'est pas en surcharge. On a découvert un lieu d'entérêts. Ouvrir ? Alors, il y avait un petit schnapps, c'est bien. Ah, il est là. On va tenter par surprise. Va-t-il m'entendre ? Mes prières sont exaucées. Je n'ai pas eu l'obsture. Je voulais passer mes nerfs. Tiens ! Qu'est-ce que c'est ? Putain ! Il faut qu'on finisse l'autre, là. Change de cible. Il faut le finir, lui. Putain, mais déloque-le ! Oh, là, là, là. Ah, mais sérieux. Au secours, les gars. Au secours. Clairement, c'est eu, le chef. Je n'ai même pas pu finir l'autre. Putain, c'est hallucinant. L'archer, vite. Fini-le ! Oh, non, mais vraiment, quoi. Et il fuit. Je vais mourir, obligé. Tu fais comme un rat. Qu'est-ce que t'arrives ? Allez, viens ! Seigneur, ayez pitié. Tu ne vois pas. Tue-le ! Mais pourquoi je ne peux plus attaquer ? Mais tue-le ! Putain, je ne fais que attaquer, il n'attaque pas. Oh, vas-y, il est insupportant. On fait ce système de combat sérieux. Regarde-moi ça ! Je ne peux même pas le finir. Et putain ! Loc le bon, putain ! Mais Loc là ! Et il fuit ! Et il fuit ! 30 secondes, il a mongolisé devant moi, putain ! Bon, bonne nouvelle, ils sont bloqués. Profitons-en. Oh, la vache ! Pas de flèche ! Loul ! Non, franchement, les gars, c'est très compliqué, le système de combat, c'est hallucinant. Il était devant moi, je n'ai pas pu le taper, quoi. Pas de coup d'estoc, pas de coup taillade. Je n'ai pas pu l'attaquer pour le finir. Il s'est relevé, il est parti. Et je n'ai pas pu le locker. Et le lock était impossible. C'est un truc de fou, les gars. Non, mais là, c'est un truc de fou. Non, ce n'est pas possible, quoi. Oh, la vache ! Il a été buggé. Il a été buggé. T'arrêtes un peu. Il est où, l'autre ? Toujours buggé ? Bon, il est là. Profitons-en. Vous êtes qui ? Ah, mais là, c'est... Je n'arrive pas à y croire. Ah, mais là, c'est... Bon, c'est fou ! Et il y a l'autre qui revient C'est dur les gars On peut le finir lui ou pas là ? Mais sérieux ça rend fou ce jeu Mais putain c'est tellement impasse Et si je mors à la fin je vais encore m'énerver Obligé hein, quand tu veux pas t'énerver C'est pas possible Ça y est il est mort enfin Putain Ouais Bon le cléber est plus lent c'est pas trop Putain mais vas-y Va au diable Au secours Qu'est-ce qui t'arrive ? Je vais mourir Je vais mourir en fait Super Après ce combat pathétique Je vais sans doute mourir les gars C'est dur Il prend pas de dégâts ou quoi ? Non mais au secours C'est trop compliqué ces combats de merde Non vraiment change pas les gars Putain c'est compliqué Oui oi 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 Oui oi coo T'appelles ça un combat ? Je vais mourir pour rien Non mais c'est un truc de fou C'est tellement imp C'est tellement imp Mais sérieusement Bah oui on va mourir Alors je pourrais tenter de fuir Mais non Si je fuis je meurs Je tente de fuir Je tente la fuite Je tente la fuite Parce que sinon je meurs de toute façon On va voir Voilà il me reprend Tu sais pas ce qu'il se passe Il est plus rapide que moi La fuite ne sert à rien Il est plus rapide que moi On va voir Je crois que ça va me faire T'entends le canasson Bloqué par une barrière Très bien On est plus en combat On est plus en combat On a réussi Loul Bon on a pas d'hémorragie Donc ça c'est bien Ah mon chien est revenu Le toutou est revenu Et mon cheval il vient ou il vient pas On a survécu finalement En courant La question c'est qu'est-ce que je fais là du coup Parce que pour se soigner Il faut que je dorme non Alors il y a aussi des potions Parce que là du coup Je devrais pouvoir prendre des potions Vu qu'on est plus en combat Ça devrait être autorisé Attends potions C'est quoi déjà ces potions La potion de Lazare Ajoute 100 PV Disciple les effets Vas-y on prend ça Tiens Qu'est-ce qu'il se passe Non qu'est-ce que tu me fais Attends la potion de Lazare C'est quoi le problème Alors oui Est-ce qu'on peut l'utiliser Ah oui manger Il faut maintenir Voilà Donc là Ça devrait me remettre des PV Graduellement On va attendre comme ça Tant que ça revienne Il nous a mis cher quand même Laisse tomber le bouclier Avec l'épée longue Et du coup le bouclier Il faut l'utiliser avec quoi alors Utilise les combats Quand tu es en 20 vs 1 Ils sont imparables Quand t'arrives à en placer 1 Les combos tu veux dire Enfin quand même Les combats c'est quand même Extrêmement compliqué Putain Le pire c'est quand Tu réussis à en défaire 1 Le mec il s'agenouille Et le combat continue avec les autres C'est tellement Et tu peux rien faire Tu peux pas lui parler Parce que t'es en combat Tu peux pas le finir Parce que t'as une autoloque Sur les autres combattants Le mec va rester 30 secondes comme ça Il va se relever Partir Et il reviendra Tu peux même pas le finir Là on l'a bien vu J'ai essayé pendant 20 secondes Il était devant moi J'ai essayé de le taper Impossible de le toucher Enfin c'est pas possible Je suis désolé Mais c'est quoi ce système de combat ? C'est incroyable Vous avez bien vu ce qui s'est passé Quand même là les gars Donc faut pas prendre le bouclier avec l'épée longue D'accord Et bien écoutez apparemment Alors on va virer le bouclier C'est pas grave Mais je savais pas Comment tu veux savoir un truc pareil Putain Comment tu peux deviner de toi même Que tu dois pas prendre un bouclier avec une épée ? C'est lui jamais vu Non mais c'est lui jamais vu Si personne te le dit Si tu vas pas avoir une soluce qui va te l'expliquer Tu peux pas le deviner par toi même Que tu dois pas combattre avec un bouclier Quand t'as une épée C'est pas possible On est d'accord ou pas ? Le jeu t'explique même pas Que les combos Ne peuvent se faire Que si t'as pas de bouclier Le jeu l'indique même pas ça Y'a quand même des trucs C'est plus cadabrantesque Mais enfin C'est dur les gars C'est dur Alors le bouclier du coup ne sert à rien Voilà Je commence le combat depuis le début Avec le bouclier qui sert à rien On va donc virer le bouclier On va rejoindre cheval C'est pas grave Voilà J'ai plus de bouclier maintenant Du coup je comprends pas très bien Comment je vais réussir à parer les coups Mais bon On verra bien Le truc c'est qu'il faut quand même Que je revienne pour looter Pour finir la quête Et puis looter ce qui reste Je ne sais pas si jamais je m'en vais Que je vais dormir ailleurs Je ne sais pas si en revenant Les cadavres seront toujours là Ce qui se passe avec le boss Bref c'est compliqué Je ne pense pas qu'il va en respawn Mais bon Le bouclier baisse ton attaque J'attends que ma vie remonte Et puis on va retenter Le boss là Maintenant que j'ai le clébard Ça devrait y aller Le clébard est revenu Donc ça devrait le faire Oh chien C'est un beau toutou ça Aïe 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 aï là c'est bon on va leur tenter les gars mais du coup je vais y aller juste avec mon épée j'ai tenté de lui faire le combo là du coup donc le combo qui était c'était quoi déjà le combo ah mais j'ai un poids en force tiens ah bah attendez du coup on peut se prendre le mule 2 je pense on peut se prendre le mule niveau 2 bah c'est bien ça 20 livres de plus en ça les gars ça va faire plaisir ok parfait du coup on peut porter 133 kg ah dis donc donc ça c'est très bien en l'agilité je voulais encore attendre à chaque fois l'agilité je voulais attendre la défense donc là on a le blocage parfait de base oui je pense que je réussis souvent à faire des blocages parfaits mais la riposte j'y arrive pas pourtant j'attaque en même temps que je fais le blocage comme c'est indiqué tu vois mais en fait la riposte j'arrive pas à la faire peut-être que j'ai fait trop tard peut-être mais qu'est l'enfer quel enfer ce système bon alors c'est quoi ça écraseur d'armes c'est pas mal ça 15% d'endurance en plus quand il bloque poignée de fer ça me paraît pas mal on va prendre ça et là c'est la furtivité d'accord plus 1 en force et vitalité tant que vous restez les lieux de votre crime sans être interpellé quoi c'est pas clair là cette compétence tant que vous restez les lieux tant qu'on reste sur les lieux du crime sans être interpellé et donc c'est uniquement quand on fait un crime du coup c'est ça si c'est ça c'est nul c'est pas clair quand même vraiment il y a tellement de trucs pas clairs dans ce temps de jeu est-ce que du coup j'ai plus 1 en force et vitalité toujours sauf quand je suis interpellé je sais pas est-ce que quelqu'un comprend la description il faut se battre avec tout il faut se battre avec tout dans le jeu y compris les descriptions donc oui sur les lieux très bien mais quel est l'intérêt sur les lieux de votre crime sans être interpellé ça ne veut rien dire en fait c'est à dire qu'il faut faire un crime est-ce que ça veut dire que on a plus 1 et en force et vitalité sauf sauf quand on est interpellé quand on fait un crime enfin c'est tellement pas clair est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire vous moi je trouve ça pas clair du tout en fait est-ce que vous comprenez mais oui il faut se battre aussi avec le menu et les descriptions les gars c'est pas une blague regardez chaque truc tu mets 5 minutes à comprendre chaque truc mais regardez ce qu'il se passe là j'essaye de comprendre ce que c'est que ça comment ça fonctionne ce que c'est que cette compétence mais c'est pas clair pour moi c'est absolument pas clair ce qui est indiqué alors c'est uniquement quand tu fais un crime vu la description donc hyper situationnel voilà c'est bien ce que je pensais donc c'est bidon ça n'a aucun intérêt donc ça n'a aucun intérêt ce truc là c'est le genre de truc qu'on va avoir deux fois dans la partie oui non mais en fait ça n'a aucun intérêt ce truc là c'est ça c'est après avoir fait un crime donc bonus temporaire après un crime c'est ça ouais je pense que je pense que c'est inutile bon mais ça m'a l'air complètement inutile oui d'accord mais ça aussi sous la pluie on se dépasse dans le silence quasi après c'est pas mal mais bon s'il faut attendre qu'il pleuve s'il faut attendre qu'il pleuve pour pouvoir faire de la furtivité ou aller tuer quelqu'un bon écoutez on va attendre je vais attendre pour mettre mon point parce que tout ça c'est quand même pas top bref bref par contre ce qu'il ne faudrait pas c'est qu'il me tue l'autre putain après je peux sauvegarder là j'ai plein de schnapps donc d'ailleurs je pense qu'on va sauvegarder parce que mine de rien on a quand même fait évoluer pas mal les stats en le combattant là donc je pense que je vais sauvegarder juste avant de revenir il faut que je regarde le combo aussi du coup pour m'entraîner pour les combos on va s'entraîner il va falloir retrouver tous les cadavres aussi bonne chance on y essaie ici ok donc on va enlever la torche ah mais c'est là bas ah c'est pas mal ça regardez tu vois le feu qu'il y a un truc en tout cas tu vois qu'il y a une torche dans les bois c'est excellent ça un feu sans doute oui oui alors oui j'ai la potion aqua vitalis mais pour l'instant je vais la garder oui c'est pendant 5 minutes les frappes que vous infligez non les frappes vous infligent 2 fois moins de dégâts donc effectivement effectivement si je prends ça je pourrais l'avoir mais je vais sauvegarder j'ai beaucoup de schnapps on va garder ça pour l'instant je vais sauvegarder je veux juste voir pour mes combos c'était dans quoi ? dans force je crois non c'était pas dans force c'était dans compétences non combat ah oui voilà c'était ça je crois non pas du tout c'était pas là non plus c'était dans épais épais voilà épais c'est ça c'est pas indiqué c'est pas indiqué qu'il faut qu'il faut pas avoir le bouclier équipé je trouve ça dingue ils te disent pas que quand t'as le bouclier équipé tu peux pas faire de combo avec l'épée ça c'est quand même fou alors donc c'est la taille en diagonale bas et ensuite estoc estoc bon et on va essayer de faire ça on va essayer de faire ça allez on sauvegarde voilà comme ça si on meurt c'est pas très grave allons-y on va rien y voir en plus en pleine nuit saisir le corps le mec est mort ici ça n'a pas de sens on l'a pas tué là tout à l'heure lui j'ai l'impression que son corps a été tépé ici curieux le pourpoint léger pèse combien 13 kilos quand même on prend les gants parce que voilà c'est tout le reste on s'en fout bien je ne sais vraiment pas comment lui il a pu mourir ici c'est une énigme une énigme il devait saigner vous croyez que c'est ça ? genre il est revenu tout seul ici il saignait et il est mort là d'une hémorragie si c'est ça ce serait pas mal effectivement si c'est ça c'est pas mal mais est-ce que c'est vraiment ça ? ah bah c'est vide ok go comment on va faire les gars pour retrouver les cadavres et tout ? mais laisse tomber en fait je devrais presque dormir jusqu'à ce qu'il fasse ce jour on va ronfler jusqu'à ce qu'il fasse ce jour tiens on va voir peut-être qu'on va se faire interpeller pendant le sommeil ah bah oui regardez moi qui sort ok c'est logique c'est logique je l'ai tué là ? mais comment j'ai pu l'avoir aussi vite ? mais euh mais comment c'est possible ? mais je l'ai tué en quelques coups là oh c'est vraiment bizarre c'est vraiment bizarre les gars alors peut-être qu'il était déjà affaibli du combat de tout à l'heure mais c'est quand même curieux là je l'ai tué vraiment en deux secondes c'est euh il n'avait pas régène ? alors peut-être qu'il n'avait pas régène alors d'accord bon après j'ai tenté le combo mais je ne sais pas si c'est passé je ne sais pas si j'ai réussi au début j'ai tenté mais je ne sais pas bon bref bref ça c'est un bon casque ça dis donc peut-être qu'on a un nouveau casque là dis donc loul bon on va tout ça sur la mule de toute façon bouclier ordinaire ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas il n'était pas riche des gantelets saxons tout ça on s'en fout un petit peu à quoi que veste fonce il y a maintenant elle est à zéro comme par hasard bon ben voilà on l'a eu écoutez il devait être bien affaibli par rapport à tout à l'heure parce que là vraiment c'était très étrange le combat bref alors ni toi ni lui il avait un bouclier il avait une torche c'est vrai qu'il avait une torche alors tout à l'heure il avait un bouclier effectivement non mais on est d'accord il faut tout prendre en compte il faut tout prendre en compte ah oui son arme j'allais oublier l'arme effectivement on va aller voir ça tu fais plus de dégâts à l'épée également vu que tu la tiens comment ça ah oui donc je fais plus de dégâts quand je suis à l'épée mais quand j'ai pas le bouclier c'est ça c'est à dire que genre il tient l'épée à deux mains mais on ne le sait pas indiquer comment ça se passe c'est ça peut-être ah oui c'est ça tu attaques à deux mains lors des attaques lourdes ah oui d'accord d'accord ok bon par contre il faut trouver son arme effectivement alors je crois qu'il est mort là non ? merde ah si il est mort là alors où est ton arme ? ah ben c'est bon c'est là ah non pas du tout mais non c'est une plante loul vous me dites si vous voyez une arme c'est compliqué de retrouver son arme à gauche de sa jambe euh ben non oh la vache 5 minutes pour trouver une arme 5 minutes pour dénicher où est passée son arme ah c'est du jamais vu ça aussi ça n'existe pas ailleurs mais j'espère bien Thérèse j'espère bien euh je trouve pas son arme les gars je trouve pas son arme s'il faut ça bugger s'il faut aller au dessus du sapin tu sais pas putain bon c'est peut-être plus bas attendez je crois que c'est là oh putain c'était plus bas épée du maître chasseur on l'a trouvé on l'a trouvé incroyable alors il y a un petit peu l'épée du maître chasseur là il faut 10 en agilité pour ce truc épée de chasseur euh oui il est adapté à les stocks alors qu'ils indiquent que dégâts des stocks 45 à d'accord bon bah on la revendra bon bah on la revendra alors maintenant le truc c'est qu'il faut faire quoi il faudrait peut-être aller trouver les cadavres des autres et alors là les gars bonne chance hein là les gars bonne chance on va quand même faire passer le temps euh histoire de de chercher en journée voilà on va se réveiller à 6h et on va aller chercher parce que je pense qu'on a au moins 3 cadavres non 2 c'est sûr peut-être 3 cadavres on va vous dire on n'est pas obligé évidemment on n'est pas obligé mais bon et merci Alex Al-Ex merci pour ton sub-ours et bienvenue à toi merci bien et bien à la recherche des cadavres oulala mon personnage m'a fait peur à la recherche des cadavres perdus allez hop on y va ce qu'il aurait fallu il aurait fallu en fait une option quand on est avec le chien pour qu'il puisse renifler les cadavres voilà voilà ce qu'il aurait fallu qu'on puisse demander au chien de 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 renifler de flairer en fait la position des cadavres parce que là dis donc oh oh les gars les gars comment je vais faire pour retrouver les cadavres si vous avez une idée allez-y je vous cache pas que là je ça va être dur il faut se rappeler où était le truc c'est forcément par là ça va être dur les gars cette histoire de cadavres si vous vous rappelez de la position allez-y tu peux pas c'est possible c'est pas possible comment tu veux faire je me rappelle pas où je les ai tués je me rappelle pas du tout je les ai tués les gars on va pas y arriver qu'est-ce qu'on fait on laisse tomber aïe 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 à côté d'un arbre qui nous dit au mu ce bon vieux au mu Ah, on se rappelle de ça, on se rappelle de ça, voilà. Donc, j'étais allé là. Oh la vache ! Ah, ils auraient pu indiquer les cadavres sur la boussole comme d'autres jeux, mais du coup, ça aurait été moins réaliste. Là, tu n'as pas d'indication, ni sur la map, ni sur la boussole. Ah, c'est dur. Je reviens ici, du coup. On ne va pas y arriver, les gars. Non. Ah, mais si, il y en a un là. Il y en avait un là, tiens. Il y en avait un là. Ah oui, sauf que non, je l'avais déjà looté, lui. Sauf que je l'avais déjà looté. Bon, écoutez, tant pis. C'est-à-dire que l'autre ne doit pas être loin, en fait. Puis au final, en réalité, on a looté deux, plus le chef. Donc, en fait, il doit en manquer qu'eux. On va laisser tomber. On va laisser tomber le dernier. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez hop, on laisse tomber. On laisse tomber, ce n'est pas grave. Juste au niveau de l'armure, vite fait, là. Attends, triage. On va trier par rapport à ce que j'ai sur moi. C'est compliqué. C'est-à-dire, voilà. C'est bon. Les gantelets sont mieux, les miens. Parce que là, c'est 11-11. Ouais, je pense qu'ils sont mieux. On va livrer les gantelets saxons. Ah, mais là, je n'ai rien du tout à cet emplacement. Ah oui, mais oui, sauf que oui, non, je l'avais viré. Oui, je l'avais viré parce que ça posait trop lourd. Toujours pareil. Bon, allez. On va... Ah, attendez, je vois un cadavre. Et non, c'est celui que j'ai vu tout à l'heure, non ? Ouais. Bon, allez. Euh... Donc, on pourra aller là-bas pour lui dire qu'on est bon. C'est juste à côté. Ah, je voulais aller là. On va aller en face, vite fait. On va voir ce que c'est les deux petits points d'intérêt, là. Allons-y. Alors, il ne veut pas grimper, là. Bon, allez. L'herboriste... Tiens donc... Etabli d'alchimie... Il est où l'herboriste ? Lancer l'alchimie. Ah mais non, elle n'a pas envie. Sainte Marie, je crois bien qu'on vous a agressé. Alors, de l'absente, ça fait quoi l'absente ? Ah, c'est pas mal. Plus 5 en force, en combat pendant 10 minutes. Ah mais c'est pas mal ça, juste avant de faire un combat. Ah mais attendez, vous vous assaillez de vision délirante, loul. Comment ça pèse ? Putain, mais ça pèse 500 grammes ? Euh, ouais mais non alors. Vous vous assaillez de vision délirante ? Non. Débandage en lacet. Une carte au trésor. On l'a pas déjà celle-là ? C-c-carte au trésor 13. J'ai quand même vérifié qu'on l'ait pas. Oh mais il y a tellement de trucs, mon dieu. Conservateur, quoi. Pour conserver les aliments plus longtemps. Ah, c'est pas mal ça. Plus 5 en agité et en défense pendant 10 minutes. C'est pas mal ça. Et il n'y a pas de malus. On va le prendre, tiens. Ah, mais voilà, ça c'est du poison. Voilà, ça c'est du poison, tiens. C'est avec ça qu'on peut empoisonner la gourdasse des campements des villes. Sauf que pour ça, il faut quand même réussir à arriver jusqu'à la gourdasse. C'est-à-dire au milieu du campement. Et à part le faire la nuit, peut-être quand il dort, mais encore quand il dorme, t'as la force et l'un qui dormira pas. Après, on essayera quand même parce que j'avoue que ça m'intrigue. J'avoue que ça m'intrigue, là. Ouais. Solidité, c'est infini. Donc je peux le garder indéfiniment. J'ai bien envie de prendre ça, tiens, le fléau, là. Ouais, allez. J'en prends que, là. Voilà. Infusion à la camomille. Ouais, c'est pas mal, ça aussi. 200 PV sur une période de 5 heures peut être utilisé en plus d'une décoction de soucis ou d'une potion de Lazare. Ouais, enfin, 5 heures, c'est hyper lent. D'un autre côté, 5 heures, c'est méga lent, en fait. Il faut l'utiliser puis dormir, quoi. Euh, ouais. Et hors de trad, apparemment. 5 points de charisme pendant 10 minutes avec ça. Il y a tellement de trucs différents. Ah, du poison. Mais voilà, c'est du vrai poison, ça. Ah, mais là, il meurt pas. Avec le fléau, il meurt forcément. Alors que là, il est juste empoisonné. Il perdra 50% de ses PV, quoi, en gros. Mais il meurt pas. D'accord. La potion de taxidermiste. Ça sert à quoi, ce truc-là, du coup ? On dirait que c'est un malus. Attends. Ah, je comprends pas trop l'intérêt de cette potion, là. Il y a que du malus, là-dessus. Quel est l'intérêt de cette potion de taxidermiste, loul ? À moins que quelqu'un nous le demande, à un moment donné, pour... Quel est l'intérêt de cette potion, là-dessus, 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 là-dessus. On peut enduire les potions sur des armes ou des flèches. Genre, la potion de taxidermiste, on peut faire ça ? Non, mais clairement, pour celui qui veut vraiment s'y investir pendant plusieurs mois, loul, c'est parfait. Il y a tellement de trucs que c'est parfait. Je pense qu'il faudra surtout se rappeler de cet endroit. Non, 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 attends, je vais acheter ce que j'ai eu, là. Vérifier panier. J'en ai pris deux ? Oui, donc ça, je vais acheter marchandons. Il faut surtout se rappeler de cet endroit, parce qu'à tous les cours, on aura sans doute des quêtes qui vont nous demander des potions particulières. Il faudra venir ici. C'est évident. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, un tout petit peu plus et on pourra se serrer la main. Ma foi, c'est un tarif correct. Voilà, il faudra juste se rappeler de cet emplacement. À côté de Nehof, il y a un herboriste très intéressant qui est en plein de potions. Je m'en rappellerai. Je m'en rappellerai, les gars. Je m'en rappellerai. Très bien. Donc, quand on siffle, notre canasson, malheureusement, il ne vient pas à côté de nous pour qu'on puisse le monter direct. Il faut se retourner pour ça. C'est beau ! C'est beau ! Ouais. Alors, attendez, mais il n'est plus là, l'autre. Pourtant, on a réussi la quête. Une seconde. La quête ruine. Ah, mais il est en bas maintenant. Il a changé de position, le Bernard, là. Le Bernard est allé en bas maintenant, putain. Ah, mais d'accord. Il est revenu à rater. Il n'est plus à Nehof. Ah. Bon, mais du coup... Allons. On va voir du coup si on peut s'entraîner avec Bernard, pour améliorer nos statistiques d'attaque. Attends, il est où ? Alors, Bernard, il est... Ah, mais oui, il est là où il y a la reine. Il est là. J'ai quelques trophées. Voyons voir ça. Bien. Bien. C'est tout ce qu'il mérite, ses fils de chiens. Je me suis occupé du campement. Ah, il y a un nouveau campement ! Est-ce qu'on peut s'entraîner ? C'est oui ou c'est non ? Attends, c'est chose. Puis-je vous demander... Merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Voyons. J'aimerais m'entraîner, mais je veux un vrai combat avec de vraies armes. C'est un brin prétentieux, non ? Mais c'est entendu, j'aime les hommes qui ont de l'entrain. Jamais vous ne progresserez autant avec une épée en bois qu'avec une arme réelle. Les vieux maîtres épéistes disent toujours qu'un vrai disciple en armes martiaux doit être blessé au moins une fois. D'autres affirment qu'il faut voir la mort dans les yeux, mais c'est blasphématoire. Allez, battons-nous en duel. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous tuer. Sachez quand même que vous pourriez vous faire mal, et auquel cas, ne comptez pas sur moi pour vous soigner. Vous devrez en assumer tout seul les conséquences. Quelle arme vous tente le plus ? Est-ce que c'est lui qui va nous filer une arme, du coup ? Euh, allons-y avec l'épée bâtarde. Je ne me sens toujours pas totalement à l'aise avec l'épée bâtarde. J'aimerais m'entraîner avec. Allez, attrapez votre arme et mettons-nous au travail. Allez, attrapez votre arme et mettons-nous au travail. Allez, attrapez votre arme et mettons-nous à l'épée bâtarde. Pas clé, hein ? Oh, il s'est esquivé. Attends. Joli coup ! Joli coup ! Le combo je comprends pas Mais je vais quand même pas mourir là ! Je vais mourir en fait, ça va être rigolo les gars Je vais réussir à mourir Attendez, est-ce qu'on peut mourir là dans l'entraînement ? Je commence à avoir peur là Je vois que je peux capituler Mais est-ce qu'il peut nous tuer ? Parce que là je suis à deux doigts de mourir là les gars Même en t'entraînant tu meurs dans le jeu, attention ! Donc dites-moi ça les gars, est-ce qu'on peut mourir là ? Est-ce que je vais mourir là ? Au secours ! Au secours ! Non je ne peux pas mourir ! Très bien ! Pour le combo faut enchaîner l'écho avec le bon timing Une attaque dès que l'autre touche D'accord, je vais essayer Il a dit qu'il ne te tuerait pas Mais ouais, mais là je suis à deux doigts de mourir ! Bon ! Pour moi je suis bien compréhensible aussi C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah il me laisse comme ça ! Comment il s'en va ? J'en ai fini avec toi ! Ben voilà ! Ah mais je vais mourir en fait ! J'ai une hémorragie ! J'ai une hémorragie les gars ! C'est parti ! Voilà c'est bon ! Ah mais non ! Je vais mourir ! J'ai toujours une hémorragie ! J'ai toujours une hémorragie ! Il en faut combien pour... Ah oui d'accord ! Ah quand même ! C'est bon ! J'ai plus d'hémorragie ! Bon, on va se laver un petit peu ! C'est important ! Eh bien écoutez, c'était super ! Bon, je vais aller prendre une chambre là-bas ! Je repars la queue entre les jambes sans demander mon reste ! Ton équipement prend cher ! Ah super ! Mon équipement prend cher ! Voilà ! Il y a une heure ! On a réparé tout notre équipement ! On vient de s'entraîner ! On va devoir le re-réparer ! Voyons ! Euh... Attends ! Tout va bien ! Euh... Non, ça a l'air d'aller... Mais attends quoi ! Mais non putain la vache ! Mais oui en fait ! Mais il a pris super cher mon équipement ! Mais c'est un truc de fou ! On a passé 30 minutes ! Tant qu'il parait l'équipement il y a une heure ! Ah putain ! Il y a une heure et demie ! Ah... On s'entraîne avec l'autre ! Et il nous déglingue de partout ! Aïe 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 ! Alors... Ah là là c'est dur les gars ! Je vous accompagne ! Y a-t-il un endroit où je peux dormir ? Oui, j'ai une chambre de libre ! Jusqu'à quand ? Euh... Pour quelques nuits ! Et si je vous payais déjà pour quelques nuits ? D'accord ! Mais il va falloir payer comptant ! 250 ? Allez d'accord ! Laisse tomber ! C'est beaucoup ! C'est beaucoup plus ! Je vais réfléchir ! Je vais réfléchir ! C'est vous qui voyez ! Mais bien sûr ! Y a-t-il un endroit où je peux dormir ? Sans problème ! Jusqu'à quand ? Pour une seule nuit ! Pour une seule nuit ! D'accord ! Mais il va falloir payer comptant ! Voilà ! Tenez ! Vous allez vous plaire ici ! Vous serez comme sur un petit nuage ! Il faut se mettre à poil quand on fait un entraînement ! Bah ouais mais bon je vais me faire déglinguer encore plus vite ! Alors ! On va sauver toute la santé ! Pour quelques nuits c'est advitable je crois ! Bah sans doute ! Je me doute bien que payer 250 golds C'est pour avoir une chambre tout le long du jeu sans doute ! Quand on sera plus riche on pourra faire ça ! Et du coup vous êtes sûr qu'il faut que je continue à m'entraîner avec Bernard ? Parce que là je suis fait déboîter ! Et je crois que je n'ai pas gagné un seul point en quoi que ce soit les gars ! Alors peut-être qu'il ne fallait pas prendre ce truc là ! En plus là du coup ! Vu qu'il fait nuit Bernard ne va pas être là ! Donc il faut re-attendre ! Il va falloir re-attendre que monsieur Bernard revienne ou quelque chose comme ça ! Parce que du coup il fait nuit ! Quelle heure il est ! On va quand même aller voir ! Peut-être que le Bernard est là ! On va savoir ! Allons-y ! Est-ce qu'il va être là Bernard ? Le bon vieux Bernard ! Alors il fallait prendre les armes en bois ! C'est vrai qu'il y avait les armes en bois ! Alors attends ! J'ai peur que Bernard ne soit plus là ! Evidemment Bernard n'est plus là bien sûr ! Il va falloir attendre que le jour revienne ! Loul ! En plus il faut que je mange maintenant ! Parce que j'ai faim ! Ah oui ! Sauf que du coup je peux pouvoir rentrer dans la taverne ! Ça va être bloqué ! Alors attends ! On va prendre du rago de partout ! Il faut trouver où est-ce qu'il y a tous les ragoûts en fait dans le jeu ! C'est ça qui est important ! C'est à voir où sont les marmites de ragoûts ! Pour les choper rapidement après ! Et c'est vrai qu'ils n'ont pas des torches ! Ils ont des lampernes ! Comment pouvez-vous oser vous promener dans le noir sans torches ? J'imagine que vous aimeriez vous écouter avec un monsieur ! Donc, c'est bon ! Alors maintenant du coup, si on veut refaire l'entraînement, il faut faire passer le temps ! Donc on va repartir là-bas, on va s'arrêter ici ! Et on va passer le temps ! Voilà ! Alors, je pense qu'à 10h ce mon vieux Bernard sera disponible ! Regardez-moi ! Tu n'as même pas essayé une autre arme ! Excuse-moi ! J'ai fait un seul entraînement, pour l'instant j'ai pris la première arme disponible ! Je me fais engueuler maintenant ! Sinon je te fuis de la manette si tu veux ! Ça ira plus vite ! Non mais très bien ! Je m'étais dit qu'on allait prendre de véritables armes pour que ça level up plus vite en fait ! Mais je ne pensais pas qu'il allait autant nous mettre à l'amende ! Maintenant qu'on le sait, évidemment, on ne fera plus ça ! Mais c'est comme pour toi avec ce jeu, c'est que tu dois tout tester une première fois pour comprendre comment ça fonctionne ! Allons-y ! Allons-y ! Yorette là ! Il est là le Bernard ! Alors... Voyons voir ! Donc, voilà, une arme d'entraînement du coup ! J'aimerais m'exercer un peu en y allant doucement avec une arme d'entraînement ! Parfait ! Mettons-nous au travail ! Quelles armes vous voulez essayer ? J'ai une épée bâtarde, une courte, des armes d'aste... Dites-moi ce que vous préférez ! Eh bien prenons une épée courte alors ! De toute façon, on va tout essayer donc... Vas-y avec l'épée... On va y aller avec la hache ! Elle pèse son poids et je ne l'ai pas encore bien en main ! Euh... Sans bouclier... Sans rien d'autre ! Allez ! Attrapez vos armes et mettons-nous au travail ! Merci Raymond pour les 43 mois ! Alors, comment ça fonctionne la hache ? Parce que là, du coup, la hache, on n'a aucun combo ni rien disponible ! J'attends qu'il attaque... Mais là, je n'ai pas réussi à esquiver, je ne comprends pas pourquoi ! C'est tout ce que tu sais faire ! Je tente l'esquive, en fait, mais je n'y arrive pas ! Hop ! Non... Viens par ici, il pleut ! Il est super chaud, lui, quand même ! Je n'arrive pas à esquiver, vraiment, je ne comprends pas ! Tu es un dieu ! J'arrive pas à esquiver, vraiment, je ne comprends pas ! Pour moi, je n'y arrive pas à esquiver, vraiment, je ne comprends pas ! Il se passe quoi ? Attends, il se passe quoi avec l'autre là ? Qu'est-ce qu'il fait lui là ? Pourquoi il m'attaque ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Viens par ici, pleutre. Pourquoi il m'attaque lui là, l'archer ? Pourquoi tu m'attaques là ? Tu ne m'échapperas pas. Je crois que ça m'a plaît. Mais il est con ou quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, mais il se passe quoi là ? Putain ! On ne peut pas aller dans le menu. D'accord. Il y a un garde qui m'attaque à côté, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne vais pas mourir. C'est dur. On s'entraîne avec la petite hache. C'est dur. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Je n'ai aucune compétence qui s'améliore. Réponse. Ah, ça y est, enfin. Ça y est, ça y est, ça y est, ça marche. Compétence de la hache. Très bien. Ah, tu t'es, ça marche. Ah, tu t'es, ça marche. Ah, tu t'es, ça marche. Oh ! Ah On l'a coincé Il est parti le garde Ah il est toujours là Et le garde est toujours là Loulou Racaille 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 Espèce de vieille pute dégarrie Et l'autre qui se prend des flèches Il se prend des flèches Le Bernard Ah mon dieu au secours Au secours Petite bide Bon par contre j'ai l'impression qu'on peut seulement augmenter la compétence à l'âge Pas la force ou la vitalité Quelque chose de plus intéressant que juste l'âge Ah merde j'ai pris cher Je mets entre lui en fait et l'archer pour que l'autre il le bourre C'est parti C'est parti Bon, on va capituler. Il m'attaque encore, l'autre ? Pourquoi il m'attaque, là ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Assez, je me rends. Je vous tiens. Vous allez avoir droit à une correction en règle. Là, vous comprendrez ce que le mot justice signifie. Ce ne sera sûrement pas donné. Vous apprendrez que le crime ne paie pas. C'est dur. C'est dur. On réalise vraiment de continuer le jeu. C'est vraiment ça. C'est le plus gros souci. C'est dur. C'est dur, les gars. Tu dois te battre non seulement contre le jeu, mais aussi contre les bugs, les descriptions bizarroïdes. C'est quand même quelque chose. Je sens qu'il va falloir qu'on reset la partie avant le combat. Super. Qu'est-ce que je fais ? Je vais payer ? Je sens que le meilleur truc, c'est payer. Payer pour un truc que je n'ai pas fait. Ah, c'est dur. C'est dur, les gars. C'est dur. C'est dur. Bon, je fais quoi, à votre avis ? Je paye les 30 golds ? Tant pis pour 30. En même temps, c'est que 30 golds. Ce n'est pas très grave. Est-ce que vous pensez que je peux l'amadouer ou le... Ça ne marchera jamais si je fais ça, je pense. J'ai été recherché. Mais pourquoi j'ai été recherché ? Pourquoi j'ai été recherché ? Bon sang, prenez vos pièces. Vous avez payé pour vos crimes. Mais quel crime ? Je ne sais même pas quel crime j'ai commis, en fait. C'est ça le truc. Je ne sais pas quel crime j'ai commis, Bernard. Hein ? C'est quoi mon crime ? Je ne sais pas. Personne ne sait. C'est quoi mon crime, les gars ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est ça le truc. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, on va repartir. Une sombre histoire de torches. Ah, c'est parce que j'ai mis trop de temps à mettre la torche tout à l'heure dans la cité. Sérieusement, c'est ça ? Au secours. Normalement, c'est la torche. Des bâtardes. Des courtes. Des armes d'aste. Dites-moi ce que vous préférez. Un garde voulait me fouiller. Ah bon ? J'aimerais m'entraîner avec une halbarde. Allez, attrapez votre arme et mettons-nous au travail. Ça a l'air pas mal ça. C'est ça en fait qu'il faut les gars. C'est la halbarde. Avec une grosse allonge. On peut pas faire d'attaque des stocks avec la halbarde ou quoi là ? C'est bizarre. En fait, on peut pas attaquer à la tête. C'est ça. On peut pas attaquer à la tête. Avec les halbards. Peste. Toléra. Ah voilà, on a un niveau en force. Ouais, donc en fait, il faut spammer l'entraînement comme ça pour gagner un petit peu de force, agilité et compagnie. Eh bien, ça va être folklorique cette histoire. En garde ! Ah, il défense aussi donc. D'accord. Donc même si t'as pas de bouclier, faut quand même se mettre en position défensive. On a un peu de ma tête. Ah. 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 Errn. Ah. Ah. Tu es idiot... Ah. 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 ça reste quand même assez bordélique je trouve dans tous les cas même si le 1 contre 1 ça passe c'est quand même un peu le bordel des fois t'as la caméra qui fait n'importe quoi aussi j'ai l'impression qu'on ne peut pas là bon 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 On ne peut pas sauter en combat en tout cas. Il y a un petit niveau principale. Il y a un petit niveau principale. C'est la première fois qu'on combat avec une arme comme ça. C'est plutôt un bâton. En l'occurrence, c'est plus un bâton qu'une halobarde. Mais bon. Mine de rien, effectivement, ça augmente les stats. On a pris un point en force, en agilité, niveau principal, en défense aussi. Donc oui, forcément, oui, tu fais ça pendant trois heures. Voilà quoi. Et voilà. Bon, capitulons. C'est bon, t'as gagné. Je capitule. Je capitule. Merci, Vincent, pour les 29 mois. Bon entraînement et ne meurt pas. Le gros ours ne meurt jamais, Vincent. Jamais. Bon, je pense qu'il me reste encore assez de vie pour continuer un petit peu encore les entraînements. De toute façon, on va tout essayer. En plus, le pire, c'est qu'après, il y a à prendre des combos, coup de maître, défense, hache, loul. Ça ne s'arrête jamais. J'aimerais m'exercer un peu en y allant doucement avec une arme d'entraînement. Parfait. Mettons-nous au travail. Quelles armes vous voulez ? Ça ne sert à rien, les gars. C'est pour les tours. Sauvegarder. Quelle idée saugrenue. La massue. Je vais essayer la massue. La destructrice d'armure. La destructrice d'armure. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en réalité, il nous faudrait toujours au moins deux armes dans notre inventaire. Une épée et une arme contendante pour les soldats qui ont une armure. Mais je ne sais même pas si je peux changer d'arme en plein combat, je ne crois pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut changer d'arme en plein combat ou pas du tout ? Sans rien d'autre. Allez, attrapez votre arme et mettons-nous au travail. Là, je crois que j'ai réussi à paraître parfaite. Choléra. Oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il met chair. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ce n'est pas grave. Tout va bien. Tout va bien. J'ai pris tellement cher. Curieuse cette histoire. Alors oui, je cherche les bandages. Allo ? Ce ne sont pas les bandages ? Ah oui, ils sont là. Ah oui, les piles sont faibles. C'est intéressant. Bon, ben écoutez, on va y dormir. Il nous a pété les poignées et fait bobo à la tête. Il n'est pas très très gentil, ce monsieur Bernard. Sainte Marie, je crois bien qu'on vous a agressé. Est-ce qu'il est possible de dormir ici ? Sans problème. Jusqu'à quand ? Pour une seule nuit. Pas de problème. Voici pour vous. Faites comme chez nous. Que Dieu vous bénisse. Oh la vache, on est aussi faible en santé. Après, on va aller manger du ragoût dans les marmites gratis. On peut nous apprendre des combos et des contre-attaques, c'est assez important. Mais qu'est-ce qui n'est pas important dans le jeu ? Mais qu'est-ce qui n'est pas important dans le jeu ? Alors, on a une petite fin, fin. Normalement, on peut pénétrer chez l'aubergiste. Je vais bien casser la croûte. Ah mais c'est bon, c'est ouvert. Ben voilà, avec votre commande. Je ne peux pas dormir plus que ça. Ah merde, je ne peux pas dormir plus que ça, loul. Je ne peux pas dormir plus que ça. 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 Alors, on ne peut plus dormir les gars, on ne peut plus dormir Pas grave Je ne pense pas que je vais pouvoir reprendre la marmite Il faut trouver d'autres marmites Peut-être des marmites là-dedans Ah, il y a une marmite On a trouvé une nouvelle marmite les gars, go Oh, je crochette, personne ne me verra Je pense qu'ils dorment Oh non, il se réveille Putain, comme par hasard Bon, tant pis, je me casse Il s'est réveillé le con Il a entendu la porte s'ouvrir, c'est pas mal n'empêche Parce que là, vous voyez, il dormait vraiment dedans Il a dû entendre la porte s'ouvrir Du coup, il s'est réveillé Il y aurait-il une marmite ? Ah, il y a une marmite aussi là-dedans, go ! La marmite Peut-être que cette fois-ci, personne ne m'entendra rentrer Alors, ça aboie Allez, on essaye Il n'y a personne ici Oh putain, il se réveille Oh, c'est pas vrai Ils se réveillent tous en fait Dès qu'on ouvre la porte Il faudrait peut-être que j'essaye Mais en virant mon armure C'est ça Eh, vous là-bas, halte ! Montrez-moi ce que vous avez sur vous C'est quoi votre problème ? Qu'est-ce qui se passe ? Par simple mesure de sécurité Je crois pas avoir d'objet volé J'ai quand même essayé ça là Je pense que je peux l'avoir Ah, paire de réputation Mais j'ai gagné un niveau en éloquence Loul Ah bon, j'avais un objet volé ? Maintenant, vous pouvez entrer Ah merde C'était quoi l'objet volé ? Eh bien écoutez J'avais un objet volé Et je ne sais pas de quoi il s'agit On espère évident Que c'était pas un truc important Eh bien écoutez J'ai aucune idée De ce qu'était mon objet volé Parce que J'ai volé personne en fait J'ai tué des bandits Donc, je sais pas Eh bien écoutez Je ne sais pas Ce qu'était l'objet volé C'est pas grave On ne sait même pas Ce qu'il m'a pris Je ne sais même pas Ce qu'il m'a piqué Le garde Au secours Au secours Tout va bien les gars Tout va bien Tout va bien Tout va bien Tout va bien Tout Oui Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? C'est quoi le problème ? Je ne peux pas être là ? Il n'y a aucun problème Regarde Je m'en vais Voilà Je reste là Et on va passer le temps C'est autorisé ? C'est bon ? Oh c'est autorisé Ça va C'est pour ça que tout à l'heure Il y a un garde Qui nous a attaqué Il y a un archer Qui nous a attaqué Parce qu'on n'a pas voulu S'arrêter Quand il a voulu nous fouiller Qu'est-ce qu'on fait ? On continue un petit peu L'entraînement avec monsieur Bernard C'est pas le pitant Mais bon En même temps C'est peut-être mieux Que de rester deux heures Dans le menu Je vous laisse choisir Vous préférez Une heure dans le menu Ou une heure d'entraînement Avec Bernard C'est vous qui choisissez Qu'est-ce que vous préférez Les gars Le menu Ou le Bernard Allons voir monsieur Bernard Le menu Ou le Bernard C'est là où c'est l'autre Parce que mine de rien Vous savez que là En fait On a plein d'objets à vendre Donc une fois Qu'on aura fini L'entraînement avec Bernard Qu'est-ce qu'il va se passer A votre avis On va aller vendre Tout ce qu'on a sur nous Et sur le canasson Eh oui les gars Eh bien oui C'est comme ça Que ça se passe le jeu Eh oui Allez hop Alors J'aimerais m'exercer un peu En y allant doucement Avec une arme d'entraînement Parfait Mettons-nous au travail Quelles armes vous voulez essayer J'ai une épée Alors Tiens Étrangement Ça a pris en compte La massue Loul Euh Vas-y Et si on se battait Sans armes Vous me surprenez Mais oui Pourquoi pas Le combat à main nue Peut s'avérer utile Dans certaines situations Une épée peut s'user Une arme d'aste se briser Et il ne vous reste alors Que vos mains Mais je peux que attaquer Vers le haut D'accord Étrangement Ah non mais en fait D'accord c'est ça Quand tu combats A main nue Tu ne peux que attaquer A la tête C'est L'étoile de direction Semble ne servir à rien Tu peux t'arrêter Tu peux t'arrêter Tu peux t'arrêter Tu peux t'arrêter Tu neubs pas Tu peux t'arrêter Tu viens A la Tu werden Tu Tu La Tu Tu Racaille ! Racaille ! S'il faut un second épisode, il faut vraiment qu'il change le système de combat. Ils peuvent complètement garder le système de combat en vue subjective, mais il faut changer les mécaniques. Il faut vraiment changer les mécaniques. Il faut que l'esquive soit mieux gérée. Il y a plein de choses qui doivent être mieux gérées que ça. Là vraiment. Ah, ça fait mal ! Ah, parfait, un poing dans la force. Ça va quand même assez vite, chaque combat, on va dire tous les deux combats, tu te fais un point de force, un point d'agiter, un point d'effort. Tous les deux combats d'entraînement, pourquoi ça va vite ? Comme un rat ! C'est parti ! Des fois, la caméra, c'est tellement... Elle sait absolument pas quoi faire. Non mais c'est quoi cette esquive du démon, là ? Aucun sens ! Y'a des trucs des fois, attention ! Mais loul ! Comment je l'ai martyrisé quoi ! Peste ! Cholera ! Tu vas te mettre à pleurer ! T'abandonnes ? Tu vas te mettre à pleurer ! Tiens ! Là, on a pris deux niveaux en combat à main nue. Donc... Ça va quand même ! Un bout de force ! Un bout de force ! Darnation. Funéraille. J'pense à comprendre Aucun sens Aucun sens Mais des fois il recule ça n'a aucun sens quand même Il glisse derrière en fait C'est un peu mal rancouillé ça Les chopes en fait elles sont Je trouve que les chopes sont incompréhensibles Dans ce jeu Les chopes quand ils nous attrapent Ca c'est incompréhensible Dès que t'es un petit peu proche il te fait une chop Et complètement s'amercie Ca c'est un peu mal rancouillé aussi Faudra la ranger Allez viens là Vous voyez ça là Ca ce genre de chopes c'est vraiment horrible C'est tellement pénible ça Ca arrive tout le temps en plus T'as vraiment l'impression que tu peux pas du tout contrer les chopes C'est vraiment horrible ça Même moi quand je l'ai fait Même moi quand je l'ai fait je sais même pas pourquoi je le fais en fait Regardez Là je l'enchaîne sans même comprendre Regardez ! Là en fait je sais même pas comment j'ai réussi à faire ça C'est... je sais pas Je comprends pas La chop est incompréhensible pour moi Ca te suffit ? Et un niveau principal Merde ! Je vais pas protéger là ? Si je t'ai protégé arrête toi ! Et un petit point d'agilité Ca mangera pas de pain Ah mais quand je fais un contre comme ça jamais il va pouvoir esquiver quoi Quand j'esquive et que je reviens juste après Avec une frappe rapide et que bon Il s'y se pousse on sait pas trop comment Ca donne des envies de meurtre Oh... Ouf ! 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 Ce n'est pas très malin ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Oh la vache ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Racaille ! Racaille ! Racaille ! Racaille ! Et un point fort ! Hop ! Ouf ! Ça va super vite ! C'est abusé ! C'est sûr que s'il suffit de faire ça un petit peu pendant une ou deux heures Pour être deux fois plus fort Alors loul... Tu vas te mettre à pleurer ! Tu vas te mettre à pleurer ! Je pense pas mais ouais quand même ça sert quoi On va capituler là On va capituler ! Je me rends ! Je me rends ! Je me rends ! Bon mais voilà ! On a quand même pris pas mal de... De points de compétence... Racaille ! Alors voyons... Alors voyons... Un pipois en force... Voyons, voyons, voyons... Ah y'a le mule 3 tiens loul... 25 livres de plus... Ce sera niveau 12... Ah mais c'est prochain niveau ! Prochain niveau de force... Ah bah attend vous savez quoi ? Franchement les gars j'ai presque envie de pousser... J'ai presque envie de pousser jusqu'à force 12... Pour pouvoir porter 25 kg en plus... Non mais c'est tellement important dans ce camp de jeu... Qu'en réalité je me dis... Force 12... 25 kg de plus les gars... Franchement... On devrait vraiment faire ça... On devrait vraiment faire ça les gars... Vous savez quoi ? Je l'ai poussé un petit peu... Je vais pousser un petit peu... Juste force 12... Parce que du coup si on a le mule 3 qui est le dernier... C'est le dernier le mule 3... 25 kg en plus... C'est hyper important... On va juste pousser jusqu'à avoir le force 12... Et après on s'arrête... On arrêtera l'entraînement... Il nous faut le mule 3 les gars... Ah merde... Ah putain... Il faut payer la chambre... Là je me dis... J'aurais presque dû payer les 250 gold pour l'avoir à vie... La chambre... Loul... Bonne journée à vous... Alors oui... Il y a un endroit où dormir... Est-ce qu'il est possible de dormir ici ? Entendez... Il nous faut la mule 3 les gars... C'est trop important la mule 3... Bien sûr... Vous vous rendez compte ? 25 kg de plus... Bien sûr... Mais je veux d'abord voir la couleur de vos pièces... Obligé les gars... Les temps sont durs vous savez... Obligé... Le malus est tellement pénible là du poids... Tellement pénible... Vous allez vous plaire ici... Vous serez comme sur un petit nuage... Le dieu vous accompagne... Bon... Par contre ce qui est chiant... C'est que... Tu dois dormir là... Après tu ne peux plus redormir... Parce que du coup forcément... Il faut augmenter la santé... Après... Je peux faire style augmenter la santé... Genre jusqu'à 17h... Ouais... Genre 17h puis j'y retourne... Je pense qu'il sera toujours là... Parce que 18h il sera toujours là je pense aussi... Je ne sais pas à quelle heure il part... Ca dépend à quelle heure il se barre... A mon avis il doit se barrer vers 20h ou 21h... Donc quand la nuit tombe... Donc ça devrait le faire... Le tournoi ça XP mieux, on fera le tournoi aussi, on fera le tournoi. En augmentant ta force, t'auras plus de chances de gagner l'étreinte à main nue pour les contres, touche attaque de taille, jambes, touche et stock. Compliqué cette histoire de contre là, tu as sauvegardé ou pas ? On s'en fout de toute façon. Je pense qu'il est toujours là monsieur Bernard. Pas que je mange ? Si. Mais est-ce que la marmite est revenue pour moi ? Pas sûr. Non, malheureusement. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai combien ? Ouais, 73 ça suffit. J'ai pas faim là. Je peux déloquer une vraie contre-attaque avec Bernard en lui demandant un entraînement spécifique. On va faire ça. Non mais le jeu est sympa, mais c'est juste que vraiment, il faut, c'est un jeu qui t'apprend la patience. Alors, bon vieux Bernard. Donc, voyons, j'aimerais apprendre des combos. Allons-y. Alors, mais les combos, du coup, du coup, c'est des combos à l'épée. Si vous voulez vraiment blesser votre adversaire, il est inutile d'agiter votre épée dans tous les sens en espérant être chanceux. Alors oui, dis-moi tout. Il vous faut de la technique. Mais l'usage de techniques de combat n'est pas évident. Il n'existe aucun coup miraculeux qui vous assurera la victoire à chaque duel. Vous devez travailler votre approche au combat. Obligez votre adversaire à se déplacer là où vous le voulez pour ensuite l'attaquer par surprise. Vous avez vu ? J'ai porté le coup par le haut, ensuite sur le côté, pour finir par un pas d'élan vers le bas. Mais alors que vous vous attendiez à ce que j'attaque par en dessous, je vous ai pris à revers. Encore une fois, en garde ! À votre tour. Frappez par en-dessus, puis par à la droite, et portez un coup de taille. Les coups doivent s'enchaîner les uns après les autres. Dès qu'une attaque touche, amorcez la prochaine. Vous devez respecter l'ordre des attaques. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Frappez par en-dessus, par à la droite, et par en-dessous. Allez-y ! Euh... Compliqué tout ça là, les gars. Bon, le dessus, la droite, et en-dessous. Mais c'est que des attaques de taille. J'ai dû rater. C'est ça ! Essayez encore une fois. Bien ! Encore ! Bien ! Encore ! Parfait ! Vous pouvez apprendre tout un tas de techniques semblables pour chaque arme. Essayez de vous perfectionner. Quel talent ! Donc ça, c'est le combo de base, quoi. Ça semble être le combo de base, ça. D'accord. Enfin, c'est pas vraiment un combo. C'est un petit enchaînement, mais... Le problème, c'est que l'adversaire, il part les coups, il esquive, donc... Ça, ça paraît très compliqué de réussir à le toucher trois fois comme ça. Ok. Ah, mais c'était juste ça, du coup, le combo. Bon, c'est quoi, le coup de maître ? Je pense que je maîtrise les bases du combat. Est-ce que vous pourriez m'apprendre des techniques un peu plus avancées ? Le coup de maître. Et de quelle arme êtes-vous donc le maître ? Hein ? Euh... Ben, une épée. Loul. Je me débrouille pas mal avec une épée. Et vous ne seriez pas un peu trop prétentieux ? Bon, d'accord. Montrez-moi ce que vous savez faire. Si vous êtes vraiment capable de vous en sortir, je vous apprendrai quelques coups de maître. Je suis prêt. Restez ici, prenez votre arme et battez-vous. Si vous vous en sentez bien, je vous enseignerai de nouvelles astuces. Il faut d'abord le battre. D'accord. 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 Ça suffit, ce n'était pas mal du tout Bon, j'estime que vous êtes prêts pour une nouvelle leçon A présent, soyez attentifs Nous allons aborder le plus difficile C'est bien de savoir attaquer et de parer les coups de l'adversaire Mais le mieux, c'est de savoir faire les deux en même temps Le coup de maître consiste à effectuer une parade et attaquer simultanément Attaque-moi, je vais te montrer comment faire Vous voyez, j'effectue une parade et une riposte en un seul et même mouvement Cette technique est impossible à esquiver si elle est bien exécutée Le secret réside dans la coordination Bloquez le coup de votre adversaire tout en calquant votre mouvement sur le sien Une dernière attaque élégante et la victoire est à vous Essayez, je vais vous attaquer lentement et vous, vous allez parer C'est pas très clair tout ça Continuez Ah oui, d'accord J'ai gagné un niveau en massue alors que je combats avec une épée Oui, donc d'accord, en fait la parade, le problème c'est que quand je faisais la parade Je devais attaquer un petit peu trop tard Faut vraiment attaquer exactement en même temps que tu réussis à bloquer le coup Pour faire le contre D'accord, ok Pourriez-vous m'apprendre à mieux me défendre au combat ? Bien sûr Ah oui, mais ça par contre je peux pas, quoique Je voudrais connaître des techniques plus poussées Peut-être niveau 5 D'accord, mais il vous faudra débourser Ah oui, alors je peux, mais ça coûte 180 gold Eh bien, je paye Non, je marchande Ce n'est pas un peu trop ? Voyons Parce que ça en fait du coup c'est payant Satisfait ? Allez, encore un petit effort et on pourra toper là Allez, déconne pas ! Parfait, maintenant écoutez-moi bien Allez, 165 Ah bah voilà, je gagne un niveau en défense Quoi, c'est tout ? Ah mais d'accord, c'est pour gagner En fait tu payes pour gagner un niveau, il n'y a pas d'entraînement derrière Ah j'avais pas compris ça comme ça moi Ah oui d'accord Ok, j'avais pas... Ah mais du coup c'est con, je n'aurais pas dû le faire là Il va mieux attendre en fait Attendez, mais on peut le faire à l'affilée ça ? C'est quoi ce délire là ? Une seconde Pourriez-vous m'apprendre à mieux me défendre ? Mais je peux repayer pareil 165 gold pour gagner un niveau ? Ah non ! Non d'accord, ok Non d'accord En fait c'était le niveau 5 Après non, après il faut être au niveau 10 pour le faire, d'accord Après c'est le niveau 10 Sauf que là je ne suis pas au niveau 10 Il va me dire Vous allez devoir commencer par perfectionner votre technique Mais c'est bizarre C'est quoi l'intérêt de payer pour prendre un niveau comme ça du coup ? Ça ne sert à que dalle en fait ce machin là ? Bon, je vais y réfléchir En réalité ça ne sert à rien C'est une vraie blague ça ? Attends, 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 attends Quel était l'intérêt de prendre un point en défense là ? Déjà oui ma défense Ma défense qui n'est même pas indiquée dans le Dans le récap des stats en bas Il n'y a pas la défense Allo ? Il n'y a pas la défense les gars Alors c'est où du coup la défense ? Ah c'est là la défense C'est bizarre, je ne comprends pas très bien En fait c'est juste payer tous les 5 niveaux si tu veux prendre un niveau gratis Mais ce n'est pas utile en réalité Sauf peut-être quand tu es genre niveau 15 Parce que ça devient compliqué Mais sinon C'est un peu bizarroïde ce truc là Cela dit Si je peux prendre un niveau en force Et bien on va le faire Maintenant Parce que là pour le coup Et on devrait pouvoir Ça me permettrait D'avoir niveau force en 12 Et donc de prendre le niveau 3 Donc là pour le coup On va voir si on peut faire ça Ah non je ne peux pas Alors je ne peux pas Parce que c'était que pour la défense Après c'est H et Scream J'aimerais m'améliorer au maniement de l'épée Voilà Quoique c'est peut-être ça Attendez Il faut payer ça Ah mais si là aussi il faut payer en fait Du coup je fais ça Et je vais encore payer Une somme astronomique D'accord Bon dans l'autre côté J'ai pas mal de pognon Comme ça on pourra au moins se dire Qu'on a Voilà Qu'on a marchandé Ça n'aura pas servi à rien Mais C'est pas la force en fait Là c'est l'épée Bon je vais quand même le faire Même si bon clairement C'est un attrape-couillon Mais c'est pas grave Il faut bien utiliser son or C'est pas grave Comme ça moi je l'utilise pour une fois Eh ça c'est Allez Encore un petit effort Et on pourra toper là Allez N'éconne pas Parfait Maintenant Écoutez-moi bien Voilà Et donc là j'ai gagné un peu en épée D'accord ok Bon mais du coup pour la force on peut pas en fait La force malheureusement on peut pas Donc du coup le mieux c'est de continuer J'aimerais m'exercer un peu en y allant doucement J'aimerais m'exercer un peu en y allant doucement Avec une arme d'entraînement Parfait Et avoir le 25 kg de plus Bah oui Quelles armes vous voulez essayer ? J'ai une épée bâtarde Une courte Des armes d'aste Dites moi ce que vous préférez Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reprends l'épée bâtarde ? Parce que bon je me vois pas battre avec les autres trucs On a testé la hache L'épée courte on a pas essayé remarque On a pas trop essayé l'épée courte Allez vas-y J'aimerais essayer l'épée courte Allons-y Comme un preu chevalier Non mais sans bouclier du coup Sans rien d'autre Allez Attrapez votre arme Et mettons-nous au travail Oui on va aller au bain après Racaille Racaille Donc là j'ai l'impression que le combo ne fonctionne pas avec l'épée courte Ça doit être uniquement avec l'épée bâtarde que ça fonctionnait Tu vas te mettre à pleurer Tu vas te mettre à pleurer Racaille Et bien on va vous en débarrasser C'est quand même un peu plus rapide avec l'épée courte qu'avec l'autre Par les eaux du Christ C'est un peu plus rapide quand même avec l'épée courte T'as le sentiment que c'est un peu plus subtil Peut-être que les combos avec l'épée courte sont mieux qu'avec l'épée longue Si vous voulez mon avis Bon là il m'a bien eu Et j'ai plus stamine Merci Bloody Zeiss pour le gros Ah bah très bien ça Petit niveau supplémentaire en combat Je clique un petit point en force et on est bon les gars Ce sera parfait Ah non le combo ne marche pas très clairement Il faut changer de stratégie Ah non le combo ne marche pas très bien Ah non le combo ne marche pas très bien Ah non le combo ne marche pas très bien Ah non le combo ne marche pas très bien Il a été coincé en l'air, là. Prends ça ! Prends ça ! C'est parti ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Allez, viens ! Attaque ! Je m'entraîne à la riposte. Putain, pourquoi ce n'est pas passé ? Je ne comprends pas la riposte. Là, vous voyez, je ne comprends pas. Clairement, j'attaquais directement en même temps du blocage parfait. Et pourtant, je ne l'ai pas touché derrière. C'est juste comment ça marche, en fait. C'est-à-dire que pendant l'entraînement, ça marche. Mais en fait, en combat réel, ça ne passe pas. Comment ça marche, finalement ? Ben, ce n'est pas clair. Vous voyez, il a esquivé ! Il a esquivé derrière ! Eh oui, mais non ! Tu ne m'échapperas pas ! Il esquive derrière la riposte, les gars. Enfin, comment ça marche, du coup ? Ah, non ! Aux ! Aux ! Aux ! Mal ! Aux ! Strips ! Là je l'ai eu. Ah très bien ça, petit point en défense. Ok je vais capituler, on va faire un petit coup avec l'épée bâtard. On va capituler ! Voyez un petit peu la force. Putain on est qu'à la moitié. C'est pas très 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 rapide pour atteindre le niveau 12 là dites donc. Attends je vais quand même mettre mes points vu que j'y suis. Voyons niveau principal. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Tu viens tellement de trucs. Ken. Ah on va Ken. Alors attention. Voyons. Vous n'avez jamais eu besoin de développer vos capacités physiques. Plus 2 en charisme. Moins 2 en force. Mais bien sûr qu'on va prendre ça. Loul. Loul. Alors. Jongleur. Plus 2 en agilité. Moins 1 en éloquence et en charisme. C'est mieux déjà. En fait il faut en prendre un quoi. C'est soit brut. Ken. Faconde. Ou coupe bourse. Loul. C'est où coupe bourse. Alors. Plus 2 en fertilité. Moins 1 en force et en éloquence. Donc non. Et le brut. Alors voyons. Plus 2 en force. On va prendre ça je pense les gars. Plus 2 en force. Moins 1 en charisme et en éloquence. Ecoutez. Moi je pense qu'on va partir là dessus. Tant pis pour le charisme et l'éloquence à un moment donné. Vous en pensez quoi ? En plus du coup ça veut dire que ça nous permet directement d'avoir le mule 3 tu vois. Donc. Plutôt brut. Moi je dirais plutôt brut. Ah oui c'est sauvage ou citoyen. Compliqué tout ça. On ne sait que choisir. On ne sait que choisir les gars. On va faire ça les gars. Là, je vais prendre Brut. Puis bon, juste, moins 1 en charisme et moins 1 en éloquent, ce n'est pas horrible. Tu vois, ce n'est pas moins 2, moins 3. Ça va. Ça va. Je pense que ça ne changera pas grand-chose. Et le 2 en force, on en a besoin. Eh bien, je prends le Brut. Ouais. Du coup, voilà. Très en force. Très bien. C'est parfait. Ce qui veut dire que, maintenant, voilà. La force me permet d'avoir le Mule 3. Ah non, pas du tout. Oh putain, on ne peut pas. Oh, c'est abusé. Putain, il considère que... Oh putain. Oh là là. Il considère que ce n'est pas vraiment un niveau. On s'est fait avoir, les gars. On a bien plus de force, mais il ne prend pas en compte dans l'ajout des compétences, vous le voyez. Il faut quand même arriver à 12. C'est... Ouais. Bon. Mais voilà. Donc, au final, ça sert à quoi, tu vois ? J'imagine que je tape un petit peu plus fort. Eh bien, on s'est fait niquer, les gars ! Les gars ! Voilà. Toujours pareil. Toujours se faire niquer quoi qu'il arrive. Non, ce n'est pas grave. Euh... L'agité. Ah ben voilà ! Si vous ne portez pas une armure de plate, vous avez 50% de chance en plus d'esquiver au combat. Ben voilà ce qu'il faut, en fait, les gars. Parce que clairement, une armure de plate, ça pèse trop lourd. En plus, on n'en a pas pour l'instant, une armure de plate. Attendez, qu'est-ce qu'ils appellent une armure de plate ? On est d'accord que pour l'instant, on n'a pas du tout d'armure de plate, les gars. C'est-à-dire, tout ce qui est maille, ce n'est pas de la... Ce n'est pas de la plate. Loul. J'ai l'impression que l'armure légère, ça me sent un petit peu pété. Ouais, non mais clairement, les gars, l'armure légère, c'est pété. Après, ça veut dire quoi exactement 50% en plus d'esquiver au combat ? Parce que pareil, il faudrait une explication claire. Est-ce que c'est 50% de chance en plus d'esquiver, mais sans que je fasse rien ? C'est-à-dire qu'on m'attaque, et sur chaque attaque ennemie, j'ai 50% de chance supplémentaire d'esquiver ? Bon, mais du coup, on va prendre ça, clairement. Bon, allons-y, on prend ça, même si une fois de plus, ce n'est pas exactement clair. Mais bon. Qu'est-ce qui est clair, finalement, dans ce jeu ? Pas grand-chose. Alors, combat ! Combat, les gars, il faut prendre un truc en combat. Furieux. Plus vous êtes blessés, plus puissantes sont vos attaques. Sadique. Bon, mais ça, c'est pas mal. Sadique. Quand vous faites couler le sang dans l'ennemi, vous gagnez plus 1 en force. D'accord, ok. Furieux, ça me semble pas mal, en fait. Le furieux me semble pas mal. On va prendre furieux. On prend le furieux, ensuite. Ah oui, j'avais deux points d'agilité. Mais l'autre point, on va attendre. Il n'y a rien qui m'intéresse. Le reste, on va attendre. Le lance est parfait, je pense. Ah non. Loul. Provocation. En fait, c'est nul, quoi, l'agilité. Non, en fait, c'est nul. Bon, mais du coup, les chutes impliquent 30% de dégâts en moins. C'est compliqué, tout ça. Agrisseur rapide. 30% des... On va prendre ça, hein. Ah mais les blessures infligées sont légèrement moindres. A chaque fois, t'as un bonus pour un malus, quoi, du coup. Attends, ça pique uniquement aux armes basées sur l'agilité. Ah oui, d'accord. Bon, ben écoutez, je vais prendre poids plume, hein. Même si, bon, c'est nul. Les chutes, moins 30% de dégâts, je chute jamais. Bon, c'est bidon, en fait, l'agilité. Il n'y a rien d'intéressant dans l'agilité. Bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Donc... C'est que des combos, en fait. C'est que des combos. Ah oui. Alors, les pêlons, il y a ça. Taille, taille, estoc, estoc. Tac, tac. D'accord, celle-là, elle semble faisable, celle-là. On va prendre ça, du coup. Prenons cette chose. Donc, c'est là, là, et deux estoc. Allons-y. Très bien. Est-ce qu'on est bon, là ? Furtivité, j'avais rien pris. Et je voulais attendre, je crois. Ah, il y a ça qui est un peu moisi. Ouais, non, ça, je voulais attendre. Voilà. Bien. Du coup, c'est chiant, il faut continuer un petit peu l'entraînement. J'aimerais m'exercer un peu, en y allant doucement, avec une arme d'entraînement. Je vais m'entraîner pour le combo, là, si. On est bien d'accord que l'épée bâtarde, c'est une épée longue. Je ne me sens toujours pas totalement à l'aise avec l'épée bâtarde. J'ai un doute. J'aimerais m'entraîner avec. Allez, attrapez votre arme, et mettons-nous au travail. Ouais. Comment tu veux que ça passe, en fait, ce combo ? Il n'a pas attaqué ? Allô ? Il n'attaque pas. Ok, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ils sont de comprendre. Putain. Je ne vais pas réussir une seule fois le combo que je viens d'apprendre, vous allez voir. C'est trop lent, sans doute. Je crois que ça va me plaître. Mais... Tu vas le payer. Pourquoi il n'attaque pas juste après ? C'est un truc de fou, ça. Mais attaque sur le côté ! Je te dis d'attaquer pourtant ! Attaque, là ! Putain, c'est tellement incompréhensible. Est-ce que tu peux attaquer le côté ? Ça y est, il le fait, là, putain. Mais le combo est infaisable, en fait, en situation normale, putain, mais... Non, mais vraiment ! Comment tu es censé le faire ? Je ne peux pas, il se rebelle ! Comment tu veux faire ton combo, à un moment donné ? T'abandonnes ? Comment tu veux ? Si ça pue une fois sur deux, sans que je comprenne pourquoi. Tu vas te mettre à pleu... Je ne comprends pas. Pourquoi tu n'attaques pas vers le haut, putain, mais... Pourquoi tu n'attaques pas vers le haut ? Vraiment, oh ! Putain, les combos, ça a quand même l'air extrêmement compliqué, les gars ! Mais le combo est infaisable, là ! Non, mais vraiment ! Il y a un truc que je n'ai pas compris, ce n'est pas possible ! Il y a un truc que je n'ai pas pigé, là ! C'est compliqué, les combos ! C'est compliqué, les combos ! Je vais faire le combo qu'il m'a pris tout à l'heure ! En fait celui-là il passe Le combo de base Que le mec nous a appris tout à l'heure Celui-là il passe C'est-à-dire haut Cuche droite Et vers le bas Je suis raté mais c'est ça Pourquoi ? Je vais vers là bordel Le jeu putain Le jeu qui rend fou Non c'est pas ce que je te demande de faire Je vais en diagonale Je vais en diagonale Mais putain c'est pas possible Ça énerve tellement Ça énerve tellement Tu peux même pas choisir l'endroit où tu vas Mais à quel moment je te dis d'aller là en fait C'est fou Pas m'énerver Alors non c'est pas ce que je voulais faire non plus Je veux que tu attaques sur le côté C'est trop horrible C'est trop horrible Ça marche pas du tout Peut-être qu'au clavier c'est mieux Mais c'est horrible C'est pas possible en fait Vraiment À la manette c'est infâme C'est infâme Même le truc de la roue Ça marche une fois sur deux Donc Comment tu veux Non écoutez les combos je n'y arrive pas Vraiment Pour me concentrer sur autre chose L'autre il attaque en boucle Là j'ai réussi Là j'ai réussi le combo À droite Mais le stick se met en haut Mais comment tu veux faire dans ces conditions Comment voulez-vous bien combattre Mais c'est pas possible Non mais vraiment C'est pas possible À un moment donné Les commandes suivent pas de ce putain de jeu Quoi Allons 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 Non mais si c'est pour réussir un combo Il y a une fois Toutes les dix tentatives Clairement ça ne vaut pas le coup On sera mort avant quoi On va apparaître assez tôt Il faut être tellement rapide quand on fait la parade parfaite pour le contre En fait il faut appuyer sur les deux gâchettes en même temps Sinon ça ne marche pas Arrête à près d'elle C'est tout ce que tu sais faire Attaque ? C'est chiant quand il fait ça Il attend que j'attaque pour attaquer Là à quel moment j'ai pas réussi le contre J'ai appuyé en même temps En même temps bordel J'aurais tellement duré sur le contre Là je sais pas ce que c'est passé Je crois que j'ai réussi à le faire mais En fait lui aussi En fait c'est ça Je réussis la riposte Mais lui derrière il fait le contre C'est ça le truc Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Allo ? On voit plus rien Allo les gars Ah ça y est On a le point en force qu'on voulait les gars Ouais non vraiment les gars Les combos ça me semble super hard Je n'y arrive pas Enfin j'y arrive mais tellement rarement Je pense que je vais me concentrer sur les parades parfaites Parce que ça c'est faisable Bon là je capitule On a eu ce qu'on voulait Faut contrer son contre Bah c'est ça c'est compliqué Faut contrer son contre Oui mais on voit même pas l'attaque Non mais c'est tellement La vache Bon bref On a eu ce qu'on voulait Euh Et pourquoi je suis à 157 de poids là ? Mais Pourtant j'ai pas pris le mule Attendez c'est quoi ce délire là ? Je suis à 157 en poids Mais sans avoir pris la mule 3 Ah mais attendez j'ai l'impression Ah mais quand on prend un poids en force Ca augmente aussi notre poids non ? C'est ça en fait les gars Attendez On va vérifier Une seconde Je suis bloqué Allo Allo Voilà Bon là je peux prendre la mule Je peux prendre la mule niveau 3 Et du coup je suis à combien alors ? 182 Ah mais voilà ! Ah putain ! Merci quoi ! Vous vous rendez compte que là les gars on passe de 120 kg Même pas j'étais à 115 je crois On passe de 115 ou 120 à 182 Voilà ! Tu joues une heure pour optimiser ton personnage Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu passes de 115 kg ton poids maximum à 180 kg ! Ca va juste nous changer la vie en fait ! Non mais enfin voilà ! En fait c'est ça c'est la force ! Un poids en force de base augmente ta capacité de charge Et ensuite si tu prends la mule ça l'augmente encore plus ! Putain la vache ! Ah bah dis donc ! Ah fallait faire une heure comme ça de petit ferme à la con pour augmenter le personnage niveau max quasiment ! Eh ben merci ! Là je comprends mieux putain ! On va enfin plus être emmerdé par la charge beaucoup moins qu'avant ! Entre ça et le cheval c'en est bon ! Merci ! Est-ce qu'on va enfin pouvoir jouer normalement au jeu ? Est-ce qu'on va pouvoir jouer normalement maintenant ? Peut-être les gars ! 182 kg la vache ! Ah ça fait plaisir ! Oui du coup j'ai vraiment bien fait de prendre le talent brut Qui augmente la force de 2 Parce qu'encore une fois la charge c'est la vie ! Donc oui ! Très bien ! Ben voilà ! Finalement ! Finalement ! Bon par contre j'ai un poids en plus à utiliser là en force ! Bon du coup Mule 3 c'était le dernier ! On ne pourra pas faire plus ! Euh bien ! Alors par contre qu'est-ce qu'il me reste tout ça ? Frappe lourde ! Attends ! Alors il y a redoutable quand on sera niveau 14 ! En fait on est 14 mais il ne le prend pas en compte ! Loulou ! C'est pas grave ! Alors ! Vos attaques infligent plus de dégâts mais elles coûtent 10% d'endurance ! S'appliquent uniquement aux armes dans le manière en requiert de la force ! On va prendre ça les gars ! Frappe lourde hein ! A un moment donné ! Brise crâne aussi en fait c'est pas mal ! Seconde ! Non ça c'était nul ! Le sanglier ! Non non ça c'est nul ! Donc ! Brise crâne et frappe lourde très clairement ! Alors brise crâne et frappe lourde ! Augmente 10% les probabilités d'assommer l'affaire avec une frappe à la tête ! Il parle bien de l'attaque des stocks ! Parce que vraiment rien n'est clair ! Est-ce que là il parle de l'attaque des stocks ? Quand on est en combat ! Ou alors ! Ou alors ! Est-ce qu'il parle quand on approche furtivement d'un ennemi ? Et qu'on essaye de l'assommer ! C'est plutôt ça non ? J'ai l'impression que c'est plutôt ça ! C'est quand on approche derrière un ennemi et qu'on l'assomme ! Bon ! Ce qui est pas mal ! Mais frappe lourde ! Oh oui non c'est mieux ça ! 10% d'endurance en plus ! Mais non je m'en fous ! Je prends frappe lourde ! Allez hop ! Voilà ! Brise crâne peut-être le prochain ! Ok ! Bon là les gars ! On a quand même bien fait évoluer le perso ! Il fallait le faire ! C'est un passage obligatoire ! De toute façon ! C'était un passage obligatoire ! Bon ! Et j'ai eu un point au niveau principal ! Ce qui va me permettre de prendre quelque chose ! On va voir ! Ah oui ! Donc là j'ai vos chances d'esquivre augmenter aussi de 30% ! Je pense qu'on va prendre ça ! Eclaireur 3 ! C'est quoi ça ? Héros local ! D'accord ! Ok ! Ok ! Et anonyme ! D'accord ! Ok ! Bon ! Cultiver ! On est très cultivé ici ! Votre niveau de lecture augmente momentanément de 3 ! Mais je crois que je suis illettré ! Loul ! Je crois que je ne sais pas lire ! Les gars ! Et je ne sais pas comment on apprend à lire ! Ça c'est pour augmenter de 3 points ! Ouais mais non ! Moins 1 en force et en combat ! Loul ! Donc non merci ! Ouais ! Non mais écoutez ! Clairement il n'y a pas à chier ! C'est Eclaireur 3 ! Eclaireur 3 ! 30% d'esquivants plus ! Voilà ! Allez ! Eclaireur 3 ! Bon ! Là clairement on a fait un gros up du personnage pour les combats ! C'est évident ! C'est évident les gars ! On a fait un gros up du personnage ! Allez ! On va pouvoir continuer le jeu ! C'est bon ! On va pouvoir continuer le jeu ! Mais d'abord il faut aller tout vendre ! Et oui parce qu'on a plein de trucs à aller vendre les gars ! Et oui ! On n'y pensait plus ! Mais en fait... Clairement il faut aller en ville ! Est-ce que c'est encore ouvert ? Alors je pense que c'est encore ouvert mais il faut se dépêcher ! Il faut vendre ce que j'ai sur moi et ce qu'on a sur le canasson ! Par contre du coup j'ai peur que... Mon équipement il ne faut pas le réparer ! Ah oui il faut réparer tout ! Ah oui ! Voilà ! On s'est bien entraîné mais du coup il faut réparer plein de trucs ! Voilà ! Il faut réparer plein de trucs ! Alors brise crâne c'est attaque du haut en combe ! Ah ! Donc c'est pas l'attaque sur Tiff ! Ok ! Donc c'est quoi ? C'est l'attaque des stocks ou l'attaque de taille en hauteur ? Brise crâne ! C'est la taillade à la tête ! On est d'accord ! C'est pas l'attaque des stocks ! Tout demande une explication en réalité ! Ah ! C'est ça qui est fort ! Tout demande une explication ! Pour être sûr tu vois ! Ah ! Le cooldown n'est pas fini ! Ok ! Je peux aller à l'auberge, à la taverne ! Là clairement, j'avais pas mangé le ragoût ! Loul ! Voilà ! Attends ! Il est quelle heure ? J'ai entendu la cloche ! Il est quelle heure ? 18h ! J'espère que les boutiques ferment pas à 18h ! J'entends la cloche ! J'espère que les boutiques ferment pas à 18h les gars ! Est-ce que quelqu'un c'est à quel oeuf ferme les boutiques ? C'est l'enfer ! C'est l'enfer les gars ce qui se passe ! Euh... Il faut vendre les trucs ! Il y a le clocher qui sonne ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Bon, lui il est toujours là ! Alors allons-y ! Alors parlons à faire d'abord ! Est-ce que je peux te vendre des trucs toi ? Alors l'épée du maître chasseur, allons-y ! Et bah c'est tout ! Donc vérifier le panier ! Bon pour le marché ! Très bien ! Ensuite ! La réparation ! Là on y va à fond ! Allez ! Réparation ! On cherche pas à comprendre ! On répare tout ! Ah non il peut pas ! Ah oui ! Donc là attendez ! Alors lui il peut pas tout réparer bien sûr ! Alors vas-y je répare ça ! Euh... Je répare tout de toute façon ! L'épée, vas-y ! Ça coûte pas grand-chose ! La chosse, vas-y ! Ça coûte combien ? 191 ! Bon pas la peine de marchander ! Je conclue le marché direct ! Ok ! On va aller voir son pote ! Avec du sel, des grains de cumin, de l'ail... Je peux réparer plus de trucs ! Dépêche-toi s'il te plaît ! Euh... Je peux te vendre les mêmes choses je crois ! J'ai plus, j'ai un doute ! Pour vérifier ! Non pas du tout ! Non lui on peut lui vendre plus de choses oui ! Ah oui c'est vrai que je voulais voir si ça c'était mieux ! Ah mais on va ressembler à ça du coup ! Ah mais c'est hyper moche ! On verra même plus de notre tête si je m'équipe de ce truc là ! Loul ! Et puis est-ce que c'est vraiment mieux que ce que j'ai en vrai ? Que mon casque ! Si c'est réparé ce sera un petit peu mieux je pense ! Parce que 12, 12, 5... Un bruit 98 solité... Ouais... Attends ! Le casque que j'ai il était comment ? Non en fait mon casque est mieux ! Chose étonnante ! Le casque que j'ai... On dirait un casque de la première guerre mondiale tu vois ! Mais ce casque en fait protège plus... Parce que je ne parviens pas à comprendre ! Que ça, le bassiné à visières ! C'est bizarre hein ! Ou en tout cas c'est équivalent ! C'est équivalent une fois qu'on l'a réparé puisque ça fera 15, 15, 6... Ouais ! Non mais écoutez... Non non le vent, le vent ! Donc oui ! On y va ! Le bassiné en vent ! Les bottes en vent, en vent, en vent, en vent... Brassard en vent... Ah mais attendez ! C'est mieux ça pour moi ? Ah oui parce que l'autre il est à moitié décédé là ! Qu'est-ce que j'ai en brassard déjà ? Ah mais voilà ! Ouais mais ça, ça sera mieux ! 7, 7, 3... Alors que là c'est... Ah non il est mieux celui-là ! J'ai rien dit ! Non non celui-là est mieux les gars ! On va changer ! On va changer ! Je vais prendre les brassards ! Je vais m'équiper des brassards les gars ! Ils pèsent 3 ! Et ça, ça pesait 2 ! Je vais m'équiper des brassards ! Attends, ils sont pas si haut ! Ah oui c'est là ! Donc ça non ! Le Kamaï doit être le même que l'autre ! 11, 14, 8... Ah non celui-là est mieux ! C'est tellement incompréhensible le jeu ! Euh... En fait c'est le même ! On peut le vendre ! On va ressembler à rien avec ce truc ! Vas-y ! Voilà ! On a vendu tout ce qu'on pouvait ! Donc on est bien dans le panier ! J'aimerais discuter du prix ! Je suis désolé que ça prenne autant de temps ! D'accord ! Mais écoutez ! Faut croire que je ne sais pas jouer plus vite ! Voilà ! Je prends mon temps ! Certes c'est pas une obligation de jouer comme je le fais ! Mais moi je préfère jouer comme ça ! Je vous rends bien compte que ça va être pénible pour beaucoup ! J'en suis navré ! Mais voilà ! C'est ma façon de jouer ! C'est ma façon de jouer les gars ! Faut faire avec ! C'est bien parce que c'est vous ! Presque ! Baissez encore un peu le prix et nous pourrons nous serrer la main ! Allez allons-y pour 200 ! Allez j'accepte ! Ok ! Donc je vais m'équiper des brassards ! Qui sont mieux ! Très clairement ! Et maintenant il va falloir réparer un petit peu tout ça ! Allons-y ! Alors réparation ! Après vous savez que c'est quand même un petit peu rébarbatif et à la longue ! Je ne sais pas comment je vais finir avec ce jeu ! Je ne sais pas comment je vais finir les gars ! Vas-y réparer l'arc si tu veux ! Combien ça coûte ? 87 ! Allez je conclue le marché ! Il faut aller voir le tailleur vite fait ! Que Dieu vous accompagne ! Donc ! Combien ça coûte tout ça ? Ouais ça va ! On peut tout réparer ! Ok ! 97 gold ! Allez je conclue le marché direct ! Voilà ! On va regarder ce qu'il nous reste ! Est-ce que l'épée ne serait pas... L'épée que j'ai... Ah mais non j'ai dû la réparer ! Ah quel con ! J'aurais dû faire la meule ! J'aurais dû faire la meule ! J'ai oublié avec mon épée ! Tant pis ! Est-ce qu'on est bon ? Ok ! Tout est à 100 ! Voilà les gars ! On est bon ! C'est parfait ! Ah mais non ça c'est pas à 100 ! Les chaussettes ! Bon c'est pas grave ! C'est pas grave pour les chaussettes ! Alors non ! Il manque encore un truc à faire ! Attendez ! C'est qu'il faudrait vider le canasson ! Eh oui ! Alors le canasson ! Vidons le canasson ! Donc... Rejoindre l'inventaire... Oui ! Bouclier de scalis... Mais je vais le vendre du coup ! L'épée du voleur... On va prendre tout ça ! Hop ! On prend tout ! Ça aussi on va le vendre ! Voilà ! Une fois qu'on aura fait ça les gars on sera bon ! Loul ! Allons voir le forgeron ! Que ce soit pour la cuisine ou le champ, mes produits pour l'invite qui vous demandez ! Il y a des commentaires qui me font rire sur le chat ! Parlons affaire ! Non ! Je voulais d'abord voir s'il fallait pas... Si sur le canasson il n'y avait pas du stuff pour moi ! Loul ! Voyons ! On va vérifier ça vite fait ! Je crois pas ! Parce que du coup ça... Oh la la tête qu'on a avec ce machin ! Ça se place à... Ah ouais ! Mais du coup c'est moins bien ! C'est moins bien que mon casque ! Donc non ! Chapelle de fer ! Il est aussi moins bien que mon casque ! Un petit peu ! Les choses... Ah et là j'en ai pas en fait ! Voilà ! Ouais ! Donc là par contre ça peut valoir le coup de mettre un truc ! Bon ! C'est 12 kilos ! Mais euh... Attends mais je perds en charisme ? Je perds en charisme avec ça ? Mais pourtant il y a marqué charisme 10 ! Comment je peux perdre en charisme les gars ? Attends ! Il faut que je comprenne là ! Attendez ! Là il faut que je comprenne cette diablerie ! De base je suis à 8 en charisme ! Si je m'équipe de la chose, je passe à 7 en charisme ! Clairement, on le voit visuellement donc c'est pris en compte ! Ça veut dire que ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire la chose de maille, il y aurait plus de charisme ? Ah oui c'est ça ! C'est ça ! C'est parce que la chose de maille est à 18 en charisme ! Et du coup, 10 et moins, on perd un point ! C'est ça l'explication ! Voilà, d'accord ! Euh... C'est ça en fait ! Du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'équiper de ça ? Bon, c'est un peu la défense des jambes ! Après c'est quand même un slot, il faut quand même se mettre le slot ! Après je peux aussi... j'hésite ! 12 kg ça fait... 12 kg... Ouais, je pense que je peux quand même me le permettre ! Ce serait con ! Non, je vais quand même le mettre ! Ouais ! Je m'en équipe ! Voilà ! Je m'en équipe quand même ! Je m'en équipe quand même ! Alors ensuite, le reste ! Coiffe de maille, non ! Donc ça, non ! De toute façon, le reste, j'avais quasiment l'équivalent ! Les gants de telé... Ouais, non ! J'ai des gants de telé supérieurs à ça ! On est d'accord ! Gants de chasseurs aussi ! Et le fameux aubert ! Que je pourrais mettre ! Que je pourrais mettre ! Mais... Là, c'est 21 kg de plus ! Et là, ça me fait chier ! Donc pour l'instant, le aubert, on va laisser tomber ! Parce que... À cause du 21 kg ! Alors c'est chiant, évidemment ! Surtout qu'en plus, on voit bien que l'armure sur le corps... Parce que si je le mets... Attends ! Si je le mets, voilà ! Là, je suis bien équipé ! Le truc, c'est que... Voilà ! Je me retrouve à presque 167 kg ! Enfin non, pas tout à fait ! Parce qu'il faudrait que je vende... Euh... Pas lui du coup ! Pourquoi je suis allé voir lui ? Pour vendre mes trucs, il faut aller voir l'autre ! C'est curieux tout ça ! Une seconde ! Euh... Vendre ! Voilà ! Donc... Ça, on vend ! Ça, on vend ! 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 Voilà ! J'espère que je ne suis pas gouré. Je n'ai pas vendu le truc que je voulais porter, j'espère. Non, je l'avais équipé. Marchandon. J'aimerais discuter du prix. Bien entendu. Je demande 425. Et ça, c'est ? Ça commence à être alléchant. Un peu moins cher et ça me conviendra. 400 ? Qu'est-ce que je fais ? Je tente 4, on s'en fout. Allez, 400, c'est bon, vas-y. Très bien, j'accepte. Voilà, donc. Je suis à 142 kilos quand même. J'hésite en fait pour le Aubert, l'oul. J'hésite à garder le Aubert. Ah, le bouclier, je ne l'ai pas vendu là. Bah alors, qui peut me reprendre le bouclier ? Le forgeron peut-être ? Alors, peut-être le forgeron. Du pain, du bon pain frais. Merci Sagittarius pour les 5 mois de Gros Ours. Gros Ours égale gros merci, Sagittarius. On voit tes années d'Everquest. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Et on vient de dépasser les 4 heures de live sans pause. Sur cette satanerie démoniaque. Est-ce qu'on ne mériterait pas une médaille tous ensemble ? Ah, voilà, on peut le vendre ici. Oui, allons-y. Si je veux un bouclier, je vais en prendre un autre. Donc, je te vends ça et je te vends l'épée du voleur. Voilà. Vérifier panier. Conclure le marché. Voilà, les gars. Donc, du coup, si je m'équipe de tout ce que je veux, je suis à 130 kg sur 182. Je pense que ça va, en fait. 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 50 kg de rab. Avec le canasson. Donc, finalement, les gars, on va y aller comme ça. Ça me paraît très, très bien. Et on a 1K. On a 1000 gold, les gars. Donc, le dernier truc qu'il faut que je fasse, je pense, c'est de réparer. Voilà. De réparer ce truc-là. Et puis, on sera bon. Donc, qui peut me réparer ça ? C'est les chaussures ? Non, ce n'est pas les chaussures. La chausse courte brigandine. Je pense que l'armurier doit pouvoir le réparer. Il ne faut pas aller voir le cordonnier pour ça, si. Je ne pense pas. Ah, c'est bon. Voilà. Réparation. J'ai oublié de vendre l'arc. J'ai oublié de vendre l'arc. Voilà. Réparation. Conclure le marché. Et il faut que je vende l'arc. Sauf que l'arc, comme on l'a vu, comme on l'a vu, le seul personnage qui a racheté l'arc, c'est le chasseur. Ou la boulangère. Car oui, la boulangère, qui est je ne sais plus où. Je crois que c'était là, d'ailleurs. La boulangère rachète l'arc. Vous ne croyez pas ? Bon, c'est pas vraiment... C'est plutôt un boulanger, mais... Le seigneur soit lourd. Vous allez voir. Il veut l'arc, lui. Regardez. Lui, il reprend l'arc. Loul. Ça n'a pas de sens. Voilà. Je te vends cet arc. Voilà. Je te vends le calice aussi. Très bien. Vous savez, j'ai aussi toutes les coupes à vendre. J'ai oublié. Voilà. La coupe en argent. Je lui vende tout. C'est très bien. Combien il a d'argent, lui ? 280. Voilà. Je te vends la coupe. Je te vends ça aussi. Les deux. On est bon, là, les gars. Il se passe quelque chose. Bon, les flèches. J'en ai pas trop, là. Flèches cassées. Je vends les deux. On est bon. On est bon. Tiens. Je te vends ces deux pains. Moi aussi. La camomille, j'en veux pas non plus. Ça suffit maintenant. Voilà. Parfait. Vérifier panier. Marchander. J'aimerais pouvoir marchander le prix. Oui. Allez, hop. On va dire 200. Ah, il a pas assez d'argent. Ah oui. Bon, mais 275, alors, Loul. Vous acceptez ? Presque. Il aura plus d'argent. Il va tout dépenser, là. Ah, 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 ah. Allez, vas-y, j'accepte. Pas bien, j'accepte. Voilà. Ça y est, les gars. Oui, voilà, 120 kilos, en fait, c'est bon. Ouais, 120 kilos, donc c'est parfait. J'ai 60 kilos de rab. C'est bon. Ça y est, les gars. On a fait tout ce qu'il fallait faire. Est-ce que j'ai faim ? 83. C'est parfait. On a le temps de rentrer au bercail. On a le temps de rentrer au bercail. Et du coup, on pourra manger. On va pouvoir faire la petite quête avec Thérèse, le matin. C'est bien, non ? Euh, quelle heure il est ? Ah, c'est parfait. Parfait, les gars. On va passer la nuit. Vous allez voir, ça va être magnifique. Thérèse est là. On va pouvoir passer la nuit. Euh, on va ronfler. D'abord, je vais poser des trucs dans la malle. Alors, attention, la malle, maintenant. Euh, donc, inventaire. C'est ce que j'ai sur moi, là, ou c'est l'inverse ? C'est ce que j'ai sur moi. C'est ce que j'ai sur moi. On va poser tous les trucs qui pèsent un petit peu trop, là. Pourquoi j'ai un vieux champignon ? Je sais pas. Parce qu'en fait, même les crochets, avoir 22 crochets n'a aucun sens. C'est trop. Mais bon, ça pèse que 2 kilos. C'est pas très grave. Euh, voilà ça, par exemple. C'est quoi ça, déjà ? J'ai quand même le gardé, on sait jamais. Bon, c'est les flèches qu'il faut que je vire. C'est les flèches, là. On va virer ça. Ça pèse trop lourd, en fait, tout ça. Et puis c'est chiant, en plus. Vas-y, vire-moi ça. On en peut plus de ces flèches, là, qui prennent une place infinie. C'est insupportable. Voilà. Voilà, on va garder que ça. Bien. J'ai des fruits secs. Bon, ça, on s'en fout. Ça, on va le virer. Ça aussi. Ça aussi. Voilà, 3 schnapps, c'est suffisant. Spiritueux. Putain, ça vaut... Ça pèse 1 kilo, ça ? Vas-y, vire-le. Voilà, je suis à 114 kilos. C'est très bien. Maintenant, on va ronfler. Essaye de lire au lieu de dormir, ça augmente les statistiques. C'est-à-dire que je n'ai pas de bouquins. Je n'ai pas de bouquins. Je ne sais même pas comment on lit. Alors, attention. On ronfle. Attention pour l'alimentation. On va ronfler jusqu'à... Quelle heure il est là ? 5 heures ? 5 heures. Allez-y, allez, vas-y. Vas-y pour 5 heures. Je ne sais pas encore comment je suis censé apprendre à lire, en fait. Voilà. Parce que même des bouquins, je n'en ai pas. Maintenant, c'est la clim. Alors, elle est toujours... Elle dort. Ah oui, c'est lui qui dort là, maintenant. D'accord. Ouais, ouais, la clim, sinon. En attendant que Thérèse se réveille. Loul. On est complètement safe, ici. Qu'est-ce qui se passe ? 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 Merci. Merci. Ne dites pas qu'elle est encore couchée quand même. Mademoiselle Thérèse, où êtes-vous ? Mais elle est où ? Attendez, il est quelle heure là ? Il est 8 heures. Attendez. La quête avec Thérèse. La quête avec Thérèse. Comment ça s'appelait déjà ? Voilà. Non, ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est Tiffen. Ah non ! Ça, c'est une pro. Pour l'instant, ça va. Mais si jamais il y a de la grêle, attention. Je vois que ça déconne grave. Le tchat aussi. C'est le tchat. C'est le tchat. Et le live, les gars, qui déconne. Je ne peux rien faire de mon côté en tout cas. Non, vraiment. Chez moi tout ronronne. Ça y est, elle se lève. Ça y est, elle se lève. Elle est habillée. Go. Bonjour, Henri. Bonjour. On va se promener. Alors, on va se promener ? Tu n'abandonneras donc jamais. Je continue, les gars, parce que je pense que vous pourrez regarder ça sur la rediff. Où est-ce que tu proposes d'aller ? Donc... Alors, il faut choisir la taverne, la colline des pendus, une promenade le long de la rivière. La colline des pendus. La colline des pendus. Je vais quand même voir un truc sur Youtube, là, parce que je commence à me... Ça fait peur, là. Voyons. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à voir le live ou personne, en fait ? Il y en a qui disent que c'est good, quand même, sur le chat. Alors, c'est peut-être revenu. Alors, peut-être ! Serait-ce revenu ? Ça y est, c'est revenu, apparemment. Apparemment, c'est revenu, voilà ! Ça y est, ça passe. Alors, oui. On va se promener où ? La taverne, la colline des pendus, ou une promenade le long de la rivière, les gars. C'est bon, ça remarche ? Ça y est, ça remarche. Ça y est, ça remarche. Non mais ça y est, les gars, ça remarche, là. Ça remarche. Eh bien, allons-y. Allons-y. Je t'ai pas attendu pour rien, hein. Alors... Partir se promener avec Thérèse. Très bien. Tant que c'est pas avec Madame Musc, hein. Allons-y. C'est revenu, les gars, c'est revenu, hein. Apparemment, le chat déconne encore un petit peu, je vois. Même si je vois tous les messages, vous êtes quand même beaucoup à parler, mais... Le live est redisponné, les gars, paniquez pas. On fait une petite promenade avec Thérèse, c'est une quête annexe. Tu y es déjà allée ? Non, jamais. Je suis allée à Kutenberg, mais Prague est une ville bien plus grande. Mais on m'a dit que ça sentait plutôt mauvais. Oui. Tant de personnes au même endroit. Tant de trous du cul. C'est dégoûtant. J'aimerais assister au serment de ce jeune prêtre, Yann Hus. On dit qu'il prêche en langage populaire. Tout le monde en parle. Je parie que les femmes le glorifient tant juste parce que c'est un bel homme. Quelle impertinence ! Un prêtre n'a pas besoin d'être beau pour que les gens l'écoutent. Et ce brave type à Saint-Jacques, alors ? Je sais pertinemment pourquoi les femmes ont toutes commencé à aller se confesser. Et toi aussi, d'ailleurs, ne fais pas semblant. Comment oses-tu ? Bon, c'est vrai que je le trouve charmant. Mais ça ne fait pas de moi une baisse chrétienne. Jamais je n'insinuerais une telle chose. Tu sais quoi ? Ne trenons pas. Le dernier arrivé est une limace. Une limace ! Je ne suis pas une limace. Elle est rapide, attention ! C'est un rebug ? Ah, il y en a qui disent que ça rebug ? Loul. Pénible. Pénible. Objectif accompli. Ah merde ! Putain, mais elle est passée où ? Je te blague. Elle est où ? Elle a été là, loul. C'était drôle. Assieds-toi à côté de moi, Al. Et toi alors ? J'ai entendu dire que tu aidais le seigneur Hatzik. Le seigneur Hatzik me donne quelques courses à faire parfois. Je dois dire qu'il me traite bien, et j'ai un salaire. La chance a tourné pour toi. Qu'est-ce que ça fait de servir la noblesse ? J'ai envie de répondre le travail comme un autre, mais bon. De toute façon, l'un ou l'autre, ça va être bon, je pense. Le plus grand luxe, un travail comme un autre. J'ai quand même dit un travail comme un autre. Bah oui. Je ne sais pas. J'imagine que c'est un travail comme un autre. Je n'en crois pas un mot. Perte de réputation. Roi, c'est naze ! Roi, c'est con. C'est con. Moi, ça me paraissait beaucoup mieux de dire un travail comme un autre. Plutôt que de dire le plus grand des luxes. Parce que je sers la noblesse. Vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est un échec. Henri, qu'est-ce que je vais faire de toi ? Je suis deg. Tu parcours les terres à faire tourner la tête des jeunes filles innocentes. Je suis deg. Bon, cette fois-ci, attention. Quoi ? J'espère que tes jambes n'ont pas fléchi. Ne te fais pas d'illusions, mon garçon. Tu n'es pas si irrésistible. Oh la 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 la. Et j'ai connu de mauvaises réponses. Je peux venir avec toi ? Quelle catastrophe. Je ne voudrais pas que les gens collent porte de Rago. Il fallait l'impressionner, mais bon. Bon, c'est catastrophique, les gars. J'ai fait deux mauvaises réponses. Rires Deux mauvaises réponses. Le fail est total. Deux mauvaises réponses. Bravo. 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 Bravo, les gars. Ben voilà, je dois revoir Thérèse dans quelques jours. Ben c'était une bien belle quête que voilà. Bon. On va enchaîner sur une autre quête, du coup. Euh... Non. Carte. Voyons. C'était quoi ça déjà, le B, là ? Ah oui, c'était pour apporter la bague. On n'est pas très loin, là. Ah ben attendez, on va en profiter. On n'est pas loin. Ok, on va aller au B. Allez. Le canasson. On va continuer la quête du Meunier, les gars. Continuons la quête du Meunier après cet effroyable échec avec Mademoiselle Thérèse. Catastrophique. Est-ce que je vais pouvoir passer de l'autre côté à un moment donné ? Ouais. En fait, ce n'est pas la peine. C'est bon. Si on suit le bordel, on sera bon. Oui, j'avais bien vu que la statistique avec la couronne, c'était moins un. Mais je pensais quand même que ma réponse était plus convaincante que l'autre. Tu vois. Mais non. Ah ! On se fait attaquer. J'essaie de rush. On va voir. Il y a un brigand. Je rush. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour le brigand. C'est ici ? Ok, c'est ici. Parfait. Non mais je ne veux pas en fait. Je veux partir de là. Bon, ça m'étonnerait que le bandit m'essuie jusque là. Je pense que je suis trop loin. Alors. Il y a quelqu'un là-dedans. Il voulait prendre de la hauteur. Et puis tout d'un coup, ils étaient tous partis. Il restait plus que moi, maîtresse Zora et quelques pâles freiniers debout au milieu d'un bain de sang. C'est épouvantable. Tu peux remercier Dieu de t'en être sorti sain et sauf. Tous les saints veillaient sur moi. Mais les autres... Ils sont aux côtés de l'Eternel à présent. Oui. Je ne peux pas leur parler. Ah d'accord. Je ne peux que leur parler. Je ne peux pas... Il oule. Attends. Je ne peux pas discutailler. Pourtant c'était ça. Ah non. Ça doit être... Ah oui, voilà, c'est lui. Portez-vous bien. Entraînement ? Entraînement de quoi ? De furtivité. Ah mais là, ça m'intéresse, tiens. Je voudrais que vous m'appreniez à être plus furtif. Bien sûr. Apprendre... J'aimerais apprendre les bases. Les bases, je ne les aime pas, je crois. D'accord, mais ça va coûter cher. Oh vas-y, il est sérieux lui. Bon, 60 gold, ça va. Allez, je paye. Maintenant, soyez attentifs. Voilà, on se prend un niveau en furtivité. Loul. Est-ce que je peux prendre un second niveau ? On a le pognon, donc... Je voudrais que vous m'appreniez à être plus furtif. Je paye. Bien sûr. Est-ce qu'on peut faire niveau 5 ? Je voudrais connaître des techniques plus poussées. Vous ne voulez pas plutôt commencer par les bases ? Ah non, on ne peut pas. Je ne suis même pas niveau 5, ce n'est pas grave. Ok. Bon, je vais y réfléchir. Je dois vous lever cette bague. Ah, je peux lui vendre les objets volés. Ah mais d'accord, c'est à tous les meuniers. Tous les meuniers du bordel, on peut leur vendre les objets volés. D'accord. Le meunier Pechèque de Ratet m'a envoyé vous donner cette bague. Une bague ? Tenez. Fichu camelote de merde. Vous devez être Henri, c'est bien ça ? Pechèque m'a parlé de vous. Mais pourquoi vous l'avez jetée ? Vous savez dans quel bourbier je me suis mis pour vous la procurer ? Pechèque m'a dit qu'elle était importante à vos yeux. Je vous l'ai dit, c'est de la pacotille. Ce n'était qu'un test pour déterminer si vous aviez le cran de travailler pour un meunier. On a coutume de mettre à l'épreuve les oisillons prêts à se lancer dans le commerce en les envoyant à la chasse au dahu. Nous voulions savoir si vous aviez des principes bidons ou si vous étiez prêts à penser avec votre tête. Félicitations. Vous avez passé le test au lama. Nous aurons d'autres tâches à vous confier. Ah bon ? Bon. Qu'est-ce que je vais faire des objets que j'ai chapardés ? Personne ne va vouloir m'acheter ce qui a été dérobé. Le recel d'objets volés est un délit. Mais s'ils ont de la valeur, je peux m'assurer qu'ils retrouvent une deuxième vie. Non pas que je vais les acheter, mais je pourrai les entreposer. Et en échange, il y aura de l'argent pour t'en être occupé. Donc si quelqu'un égare quelque chose et que par bonheur je le trouve, je peux te l'apporter pour l'entreposer. Et j'aurai des gros chênes en échange. C'est bien ça, oui. Des gros chênes. Euh, puis-je vous aider ? Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Vous tombez à pique. Il faudra s'occuper d'un petit détail. J'ai des affaires en suspens avec le commandant de la garde de Talmberg. Et j'aimerais obtenir réparation. On vous a sûrement raconté que le seigneur Hobart de Talmberg était à cheval sur la propreté et le rangement. Quel est le rapport ? Je suis déjà perdu. Dites-moi ce que vous attendez de moi. Je vous expose la chose. J'aimerais que vous vous introduisiez dans l'armurée de Talmberg pour y voler des uniformes avec un blason. Et lorsque le seigneur Hobart découvrira qu'il manque l'attirail de ses gardes... Il demandera des comptes au commandant de la garde, qui est la seule personne en possession des clés et le responsable de leur préservation au lieu sûr. Quand Robarde s'en raconte qu'il laisse disparaître des choses sous son nez, il le fera fouetter. Et j'en tirerai une grande satisfaction. Prenez-en moins cinq histoire de marquer le coup. What ? Attends, ça a l'air super chaud cette quête. C'est comme si c'était fait. Une fois que j'ai les uniformes, qu'est-ce que j'en fais ? Je les brûlerai pour effacer l'épreuve. Assurez-vous de ne pas vous faire prendre. Après, la bonne nouvelle, c'est que du coup, c'est à Talmberg. Et à Talmberg, j'avais déjà une quête à faire avec Tiffen. Donc, on connaît notre prochaine destination. On a deux quêtes à faire à Talmberg. On va y aller directement. C'est parfait, les gars. C'est parfait. Direction Talmberg. Alors, je fais ça. Je vais vers le haut. En plus, ce n'est pas bien loin. Attends. Vas-y, fais-moi ça. Talmberg, ça devrait être juste en haut. Ok, voyage rapide. Je ne vais pas sauvegarder. On va peut-être se faire attaquer. Ce n'est pas grave. On a deux quêtes, là. Ce qu'ils viennent de nous donner est une quête avec Tiffen qui date de bien longtemps. On va d'abord faire la quête avec Tiffen. Elle voulait juste nous parler. La seule info qu'on a, c'est qu'elle voulait nous parler. Donc, Tiffen, qui je crois, mais je ne suis pas sûr, est la femme du seigneur de Talmberg, c'est-à-dire de Devich. De Devich, je crois. Je ne suis pas certain. Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Normalement, on est en bon terme dans cette cité. Il y a un endroit où on peut ronfler. Sur la map, je ne le vois pas. Non. Attends. C'est juste à côté des deux quêtes. Le B, c'est d'obtenir les clés de l'armurerie. C'est la nouvelle quête qu'on vient d'avoir. Le A, c'est voler. Ah merde ! Et du coup, Tiffen est où alors ? Ça, c'est quoi ? Un donneur d'activité. Informateur de quête. Quoi qu'il en soit, on va d'abord aller ronfler. Ah oui, il est là, lui ! Qu'est-ce qu'il fout, là ? Il faudrait jamais retrouver ma chambre et rapidement. Alors, ma chambre est rapidement, je dirais, par là. J'essaie de retrouver mon lit. Il est là, deviche. Peut-être là, non ? Mon lit. Ouvrir. Est-ce que c'est mon pieux ? S'asseoir, dormir. Mais est-ce que c'est mon lit ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit mon lit, ici, non. Putain. J'essaie de trouver mon lit. Loul. Apparemment, c'est par là. Ah non, ça doit être là. Ça devait être ici. Non, je suis dans un lieu privé. Attends. Mais non, c'est là. Ah non, d'accord. Le lieu privé, c'est uniquement là. D'accord. Ok. C'est ici, les gars, notre lit. On est bon. Bon. Pas la peine de dormir beaucoup. Juste une heure, en fait, ça suffira. Allez, deux heures pour l'énergie et pas plus. Non, même pas. Une heure. Bon. Juste pour sauvegarder. T'étais dans les écuries. Eh bien, il dormira dans l'écurie. Oh non, pas l'écurie. Ce seigneur peut apprendre d'autres skins. Ne loupe pas. Ouais, mais bon. Au secours. A un moment donné. Il y en a, ils veulent vraiment que je fasse le 100%. Bon, par contre, j'ai pas la quête de Tiffen, là. Le maître des écuries. Euh, attends. La quête de Tiffen. Allez, vire-moi ça pour l'instant. Ruine, on verra ça plus tard. Pardon. Il y a copains comme cochons. On est copains comme cochons. Et la quête de Tiffen, c'est un brin de cour. Alors, donc, Thérèse, la nièce du Meunier. Pechèque. Donc, ça, oui. C'est une bonne amie que je connais depuis notre début de l'année. Nous avons bien des souvenirs ensemble. Ah, mais non. C'est avec Thérèse, ça. Ben, c'était où le truc de Tiffen ? Ah, c'est là. À votre service, janteux dames. Donc, Tiffen veut organiser un mariage d'Eluia pour sa cousine Sophie. Ça a l'air palpitant, ça. Ok. Appelez-la. Très bien. Loué soit le Seigneur. Qu'est-ce que vous avez en tête ? J'ai ouï dire que vous souhaitiez me parler, jante dame. C'est exact. J'ai besoin d'une faveur. Que puis-je faire pour vous ? Ma cousine, la jeune Sophie, est sur le point de se marier. Ce sera pour elle le début d'une nouvelle vie, et je veux que tout soit parfait. Je voudrais lui offrir un certain nombre de présents, et c'est vous qui allez partir me les chercher. Pourquoi moi, jante dame ? En principe, je délègue ce genre de tâches aux chambelants, mais ses goûts laissent à désirer. Je ne peux pas lui faire confiance. Et tout le monde ne cesse de répéter qu'aucune mission n'est insurmontable pour vous. Est-ce vrai ? Ce serait pour moi un honneur, jante dame. Il faut que vous alliez à Sasso me récupérer une couronne d'apparat pour Sophie, du vin à un marchand de raté, et un rouen à l'écurie d'Uzis. Oulala. À qui dois-je aller chercher le vin ? À Conrad Hagen, de raté. Ce marchand est seul de tout le fièvre qui propose un grand cru authentique. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Tenez, ça devrait être suffisant. 125 gros chênes. Et pour la couronne d'apparat ? Je l'ai commandé à des graveurs de Sasso, mais ils viennent de m'avertir d'un retard dans la fabrication. C'est intolérable. Le mariage approche à grands pas, et il me l'a faux. Passez voir le maître Jérôme et récupérez-la. Le maître Jérôme. Vous m'avez parlé d'un rouen d'Uzis. Tout à fait. C'est un animal superbe. Ça a l'air d'être la meilleure quête du jeu. Petriche m'a affirmé qu'il allait l'amener ici lui-même. Mais je le vois déjà se tuer en essayant de le chevaucher. Vous, en revanche, vous êtes jeune et vigoureux. Ça va être long, cette histoire, là. Du vin, un rouen et une couronne. Je m'occupe de tout. Merci, Henri. Si seulement j'avais d'autres hommes dignes de confiance sous la main. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Euh... Bon. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Est-ce que je fais l'autre quête ou on persiste là-dessus ? Ça, ça a l'air quand même bien relou, non ? Le vin au marchand de raté. La couronne chez les graveurs de s'assaut. Et trouve un rouen à Uzis. Autant d'heures que ça va être long et dur, cette histoire, là. Vous savez quoi ? On va plutôt faire l'autre quête. On verra ça plus tard, hein, loul. Euh... Sinon, c'est chiant. On va enchaîner sur l'autre quête, du coup, qui est juste à côté. Alors, copains comme cochons. Donc... Voler au moins 5 uniformes dans l'armurerie de Thalmberg. Et obtenir les clés de l'armurerie. Ça va être compliqué, ça, hein ? Déjà, où se trouve l'armurerie, tu me diras, hein ? Faut trouver l'armurerie, les gars. Ah oui, ça trouve juste à droite, là. Sauf que... Oui, voilà, c'est là. Sauf que je ne peux pas y aller. Ah oui, c'est ça. Je suis dans un lieu privé. Vous, pourquoi vous venez fouiner par ici ? Bon, arrête. Qu'est-ce que vous faites ici ? Donc, soit il faut faire ça la nuit, je pense. Ou alors, il faut vraiment attendre qu'il n'y ait pas du tout de garde. Bon, on va se mettre en mode furtif. Alors, le chien va lui dire de rester là, parce que s'il me suit... Voilà, reste ici. Attends-moi ici. Ce sera peut-être mieux. Il n'est pas content. Reste ici. Il n'est pas content. Voilà. Donc là, par exemple, on se rend compte qu'il y a un garde. Donc, on va attendre qu'il parte. Je sens que je vais me faire niquer. Tu restes là, toi ? Ah ouais, mais c'est chiant, les gars. Bon, je pense qu'il faut faire ça la nuit, à tous les coups. En fait, la clé est là. Ou alors, je vais... Je peux tenter d'aller choper la clé, alors. C'est bon. La clé. Là-dedans, la clé ? Ah ! C'était peut-être là où il y avait la porte. Voyons. On va tester. On prend tout. Voyons. Pourquoi il est rouge, lui ? Quoi ? Il y a plein de trucs ici, en fait, là. Bon, on va prendre des trucs qui valent du pognon, pour changer. On m'a vu. Vous êtes qui ? Vous ! Arrêtez-vous tout de suite. Ah, putain, tu peux pas, hein. Et on m'a vu, quoi. Putain. Essayez même pas de trouver des excuses. Vous n'allez pas l'oublier du temps. Mais comment tu veux faire, en fait ? Vous allez avoir besoin d'une montagne d'argent pour préparer vos erreurs. Ils font des rondes, ils viennent trop souvent, là. Alors, what ? 275 ? Bon, de toute façon, c'est mort, je pense, hein. On va quand même lui dire que j'ai une mission secrète. Mais bon. Je vais quand même pas le combattre, tu vois. Écoutez, je vais vous dire la vérité, mais ça doit rester entre nous. Le seigneur de Ratem envoie en mission secrète. Et pour la mener à bien, je dois enfreindre la loi de temps à autre. Il va falloir re-reset tout ça, mais c'est pas grave. J'imagine que... Quand j'ai dormi, j'ai bien sauvegardé, normalement. Autant que ça, je n'ai pas assez sur moi. Bien, ce sera donc la prison. Bon, de toute façon, on va reset, évidemment. Je vais pas payer... Comment tu veux faire, en fait ? Comment tu veux faire, sachant qu'ils font la ronde, ils viennent à tout le temps ? C'est compliqué, quand même. Euh... On va s'enfuir. Qu'est-ce qu'il fait ? Boulle ! On va s'enfuir. Ah, il y a rien d'autre. Tiens. Voilà, fré ! On va s'enfuir. Ah ! On a les chelous qui tremblent. Ils a bugué, le jeu, là, ouf ! Souvent que j'ai même plus attaqué ! C'est un buggy, je crois. Je n'arrive plus à l'attaquer, là. C'est tout ce que tu sais faire. Et le chien qui reste à côté sans bouger. C'est compliqué, les gars. T'as l'impression que le moindre combat, il y a tout qui boke quand même. C'est comme si le monde s'effondrait à chaque fois que tu combats dans le jeu. Oh la vache ! Vous allez devoir répondre de vos infractions à la loi. Amène-toi ! Abandonne ! Mince ! Le chien est tout bugué. Quoi de oui ? Amène-toi ! C'est compliqué tout ça. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 ces combats quand même. Ah, j'ai beaucoup de respawn vers ce jeu, mais loul. C'est compliqué. Bon, mais du coup, je respawn là, c'est parfait. Voilà, très bien. Je voulais revenir là, donc c'est très bien. Par contre, ce qui est pénible, c'est que du coup, il faut refaire la quête. Ouais, bon. On a passé vite. Que puis-je faire ? Ma cousine, la jeune Sophie. Je voudrais lui offrir... Pourquoi moi ? Et tout le monde... En fait, non, je suis con. Je devrais d'abord... J'aurais d'abord dû faire... Il faut que vous alliez... A qui dois-je aller chercher le pain ? Notre requête, ensuite faire celle-là. À Conrad Hagen, de Ratet. Ce marchand est seul de tout le fait... Mais prends tes armes ! Je voulais pas les tuer, les gars ! Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je voulais pas les tuer. Tenez, ça devrait être suffisant. C'est pour ça que je me laisse tuer. Parce qu'imaginons, je les tue. Qu'est-ce qui va se passer ? J'ai une mauvaise réputation dans cette cité. J'aurai du coup du mal à faire les quêtes. Je sais pas ce qu'il va se passer d'autre. Voilà, donc tu peux pas en fait. Tu ne peux pas prendre le risque d'avoir une mauvaise réputation. Donc, tu vas pas tuer les gars quand tu te fais choper. Voilà les gars. Voilà pourquoi je les ai pas tués. Non mais les combats, c'est compliqué quand même. Le chien était beugué. Le soldat, il y avait les deux autres qui m'attaquaient pas derrière moi. Enfin, il y a d'autres qui vont pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment, les combats, il y a tellement de problèmes que tu sais même pas comment commencer. Vous m'avez parlé d'un rouen. C'est dommage mais les combats, il y a beaucoup de problèmes, putain. Tout à fait. C'est un animal superbe. Vous le verrez par vous-même. Vous en... Bon, voilà. On est prêt. Du vin, un rouen et une croix. Alors, j'ai retenté le... Je m'occupe de toi. Merci Henri. J'ai retenté l'histoire des... Oui, tais-toi. On va quand même retenter. Et je me demande s'il faudrait pas attendre la nuit. Parce qu'au final, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Je peux pas attirer un garde, tu vois. Je peux pas attirer un garde. Je peux pas lui parler pour lui dire d'aller voir ailleurs. Donc, on est quand même assez limité mine de rien. À part attendre la nuit et voir ce qui se passe. Là, il n'y a personne. Voyons, si j'avance. Est-ce que c'est ici d'ailleurs que sont les... Ce qu'on cherche. On me fait indiquer de toute façon à tous les coups. C'est pas grave. Voyons, parce que là, je débloque. Il y a quoi là-dedans ? Attendez, c'est en rouge. C'est pas ça qui veut que je prenne ? Non. Je vais me faire voir, mais c'est pas grave. C'est ici, non ? Attends. Je suis où ? Est-ce que c'est là ? Ben oui, c'est là. Voler au moins cinq uniformes dans l'armurerie. Je suis dans l'armurerie, mais... Est-ce que c'est vraiment ici ? Vous êtes qui ? Ne bougez pas. Vous voyez d'accord, c'est pas ça les uniformes. Non. Donc il m'a chopé comme sur un script ou quoi ? Oui, non, mais d'accord. Non, mais je ne veux rien faire. Évidemment, je vais reset la partie. C'est la seule chose à faire. Voilà, tu ne peux pas en fait les persuader. Tu ne peux pas les persuader. Je ne vais pas payer. Donc, tu vas reset la partie. Non. Mettez-moi ces marchandises données. Non. Donc... Est-ce que c'est ça ? 26, ça doit être ça. J'essaie de trouver... Donc du coup... Alors, Tiffaine, on s'en fout, ça peut attendre. Je vais essayer de trouver les clés. Mais le truc, c'est que je ne sais même pas ce qu'il faut ouvrir. C'est ça. Donc la blague est totale. Ah si, ou alors c'est la porte qui est là-bas peut-être au fond. Obtenir les clés. Attendez, mais j'aurais voulu le B à changer de place là. Attendez, attendez, qu'est-ce qu'il se passe là ? Attendez. Le B à changer de place. C'est quoi cette histoire de clés ? C'est le marchand qui les vend ou quoi ? Non. Attend, c'est un garde qui a les clés peut-être. Ah mais oui ! Attendez. Ah oui, ça doit être ça. Ah mais c'est lui. C'est lui qui a les clés sans doute. D'accord, ok. C'est lui qui a les clés. On peut lui piquer. Bon du coup, il faut attendre qu'il s'arrête. Je ne sais pas si on peut faire le vol à la tire quand il est... Quand il marche. Ça paraît tellement dur. Après je vais essayer. On va voir, je vais essayer. Voyons. On peut, mais c'est chaud. Oh la vache. Ne bougez pas. Lâchez les armes. Très bien. Non, il vaut mieux attendre... Il vaut mieux attendre qu'il s'arrête. En mouvement, c'est quand même très compliqué. Et en plus, je fais du bruit. Il faudrait presque que je vire mon armure pour faire moins de bruit. Le truc pas relou du tout. C'est lui. Est-ce qu'il va vraiment s'arrêter ? Pas sûr qu'il s'arrête. Attends. Je vais retenter. Mais comment ça ? Pourquoi il m'a vu ? Ne bougez pas. Je ne comprends pas en fait. Pourquoi ? Pourquoi tu me vois ? On était à 6 secondes. Tu n'es pas censé me voir en fait. À 6 secondes, pourtant il se retourne. Soit je suis trop lourd avec mon armure et il m'entend. Soit il faut attendre qu'il se pose dans un coin et on ne peut pas vraiment le faire quand ils sont en mouvement. C'est l'un ou c'est l'autre. Heureusement qu'on a une sauvegarde juste à côté parce que sinon... On va attendre. On va attendre qu'il se pose. Il va sans doute se poser à un moment donné. C'est là qu'il faudra le faire je pense. On va voir. On va le suivre discrètement. Les larcins se font de nuit, c'est plus simple. Ah oui, sinon on peut aussi attendre la nuit. C'est vrai. S'il ne se pose pas, du coup il faudrait peut-être attendre la nuit. Effectivement. Effectivement. Je persiste une dernière fois là pour voir s'il se pose. Et si on voit que ça ne marche pas, on le fera donc la nuit. Il n'y a aucun problème. Ben voilà il s'arrête. Alors tu t'arrêtes là mais... Qu'est-ce qu'il fait ? Bon il s'arrête mais il n'est pas seul là. Il y a un con là-bas qui nous regarde, ça va être compliqué. Il est trop proche lui. Il est trop proche ! Ouais mais là ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout là. Je peux essayer mais... Ça paraît évident qu'ils vont me voir. Il est à côté quoi. C'est pas la peine, il va me voir là. Ah ! Attendez, il va se barrer. Quoique... Qu'est-ce qu'il fait ? Bon je tente. Bon je tente. Bon j'ai réussi. Loul. Malheureusement je n'ai pas pu avoir les... Putain il m'a chopé ! Oh mais vas-y mais... En fait le problème c'est que si jamais tu te fais choper, c'est mort en fait. C'est ça le truc. T'as pas de marge de manoeuvre. T'as pas de marge de manoeuvre. T'as pas de marge de manoeuvre. Je peux pas l'attaquer. Si je capitule, ils vont me devoir payer c'est ça. Donc voilà, t'as pas vraiment de marge de manoeuvre. Vous auriez dû y réfléchir à deux fois avant de faire ce que vous avez fait. Et pourquoi il m'a vu là ? C'est bon pour une grosse amende. Il m'a vu directement. Vous faites une grave erreur. Un échec évidemment. Bon allez. Pourquoi il m'a vu la seconde fois putain ? Oh non, ça y est c'est reparti putain. Allez. Ça y est c'est reparti. Elle est venue quand même. On va tester un petit peu les limitations de l'IA. Il est loin là. Il parle au chien ou quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Allez viens. Où est-ce qu'il a bien pu se volatiliser ? Dans les barrages ? Tu vas le payer cher. Bien par ici pleutre. Bon sur l'échelle on essaye. Je vais te massacrer. Ah non. Ah merde. J'ai failli voir par le bas dis-donc. J'ai failli voir par le bas dis-donc. Mais des fois il se retourne directement donc. Pénible. Bon on va faire ça la nuit du coup. Allez hop. Donc la nuit. Voyons. Bon 23h c'est la nuit ça. Allez hop. Allons. Loulouloulouloulou. Louloulouloulou. J'aurais dû épargner un commentaire pour le 1440p comme hier. Je préfère ça à chaque fois. Non, il faut juste que je dise à chaque début de live que le 1440p est disponible pour une bonne qualité quand vous regardez en live. Ou même sur la rediff d'ailleurs. Il faut juste que je pense à dire ça à chaque début de live pendant deux mois. Et ça ira. Alors ! Voyons. Je sors la torche. Ah, le bête est quand même en mouvement, j'ai l'impression. C'est pas lui là ? Ah putain c'est lui, ok. Alors c'est lui. Bon, il patrouille la nuit. On va le suivre, on va le suivre. Est-ce qu'il va aller dormir ? Est-ce qu'il va s'arrêter dans un coin sombre ? Peut-être. Peut-être. Dans un lieu privé. Il est là-bas. Allez, on y va. On va tenter. Mais c'est rouge de base. Putain mais. Peut-être que je devais ranger ma torche, non ? Peut-être que je devais ranger ma torche parce que là c'était rouge directement, donc je pense qu'il allait me voir. Oui, oui, sa mère de Dieu, bien sûr. Peut-être qu'il fallait virer ma torche. Bon, le chien, il faut que je laisse cela. Attends-moi ici. Reste ici. Je peux assommer le garde aussi ? Eh bien, on va essayer de l'assommer alors. Je n'ai pas l'option. Je n'ai pas l'option de l'assommer, là. Il faut ranger la torche. Oh l'enfer ! Je n'ai pas l'option, les gars. Je ne peux pas l'assommer. Je suis derrière lui, je n'ai pas l'option. Que je dégaine mon arme ou pas, que j'ai la torche ou pas en main, je n'ai pas l'option. C'est incompréhensible. Ah si ! Ah d'accord, il faut se mettre là. Mais là, c'est bon. Allons-y. Il faut être accroupi, putain. Je ne savais pas ça. Ramasser le corps. On va le piller vite fait. Donc, je prends la clé. Le reste... C'est bien, ça. On va prendre ça, quand même. Mais what ? Ah mais d'accord. Regardez-moi ça. T'as juste en fait... Quand je vous avais dit qu'on pouvait casser le jeu de n'importe comment. Non mais... Franchement. Vous avez vu le prix de tout ça, là ? C'est quoi ce bordel, sérieux ? Saisir le corps. Du coup, il n'est pas mort, là ? On va le foutre là-dedans. Déposer. Mais non ! Oh putain, je suis tombé en même temps. Donc oui. Voilà. Quand je vous disais qu'on pouvait casser le jeu de n'importe comment, regardez-moi ça. Tu es en furtivité dans une ville, tu assommes un garde, tu looses pour 2000 golds sur lui. Non mais ça veut tout dire. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. C'était sûr. C'est toujours comme ça. Bon, par contre, je suis tombé. Est-ce que je peux revenir ? Quel enfer ! Oh non, c'est pas possible. Oh la la. Dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il fait ? Au secours. Au secours. Mais le pire, c'est que ça considère que ce n'est pas des objets volés. Si. Il considère que c'est bien des objets volés. D'accord, heureusement. Ouais, non mais c'était sûr. Et voilà. Une ville, un garde, tu le voles, ça y est. Tu as autant que tout ce que tu auras eu pendant 10 heures en te faisant chiant en jouant normalement. Elder Scroll. Euh, donc. Bon, par contre, j'espère que personne ne va voir mes objets volés. Après, je peux les foutre dans le... Je peux les mettre là-dedans, dans mon coffre. Ah non, je n'ai pas de coffre là. Ah, je n'ai pas de coffre ici en fait. Ah non, d'accord. Je n'ai qu'une couche, mais je n'ai pas de coffre. Enfin, on pourrait sauvegarder, mais est-ce que c'est le bon move ? Bah oui. Non, je vais essayer d'y aller comme ça pour l'instant. On va essayer d'y aller normalement. Alors, attends. Voyons. Donc. Donc là, pareil, s'il y a un garde, je vais me faire niquer. Je ne vois rien. Donc c'est en bas. Alors, voyons. C'est là où il fallait la clé. Ah, voilà. Donc les cinq uniformes sont là. On est bon. Le reste, on s'en fout. On va remonter. Personne ne m'a vu. Euh, ben voilà. Une opération ronron de m'emmener. Donc du coup, si on veut finaliser la quête, il faut revenir ici, c'est ça. Ouais. Euh, on va y aller direct, je pense. Tant pis pour la quête avec, euh... Avec Tiffen, là. Après, ce que je ferai, c'est que je vais aller mettre le stuff volé dans le coffre. Et on attendra qu'il ne soit plus volé. Voilà. Mais c'est abusé, quand même. Tu pètes un garde, t'as 2000 gold. Il était mort ou pas ? Non, je l'ai juste assommé, on est d'accord. Parce qu'en plus, du coup, personne ne m'a vu. Donc, euh... Pas de perte de réputation, ni rien. C'est... Sauf qu'il n'y a pas de voyage rapide ici, c'est vrai. Euh... Autant aller là, du coup. On va revenir là. Parce que j'ai pas de coffre là-haut. C'est ça qui est chiant. C'est que j'ai un coffre là. Euh... L'auberge à côté. Autant revenir là. On va peut-être se faire attaquer, c'est pas grave. Il était pas mort. Oui, donc c'est ça, juste assommé. Mais je pensais pas que les simples gardes comme ça, ils avaient du self qui pouvaient se vendre autant. Après, attention, il y a marqué un K, un K5. Ça veut pas dire que ça se revend un K5. Mais quand même. Ça se revendra un bon prix, quoi qu'il arrive. Je vais juste poser les armures volées dans le coffre. Pour pas les avoir sur moi. Parce qu'après, tu peux te faire arrêter n'importe quoi et te faire fouiller. C'est pour ça. Donc, il vaut mieux... Tu peux pas prendre de risque, en fait, dans ce feu. Tu peux pas. On peut se faire fouiller n'importe quand. On peut se faire arrêter. T'es obligé à chaque fois de faire super gaffe à tout. Voilà. Je vais les mettre là-dedans. Et on attendra, tout simplement. On n'est pas pressé. On attendra simplement que ça soit plus volé. Voilà. C'est tout. On le vendra plus tard. C'est pas plus compliqué que ça. Parce qu'apparemment, au bout de quelques jours, ils considèrent que c'est plus volé. Ben voilà. Il suffit juste d'attendre un petit peu. Voilà. Je crois qu'on est bon. 114. Ok. Alors, le Miam Miam. Le Ragoût, c'est autorisé. Non. Là, c'est pas grave. Je pourrais sauvegarder, là, du coup. Ouais, non. On le fera, on fera, on fera ça après. Du coup, on repart direct. Oui, je sais que je peux les vendre aux meuniers, mais bon. Ah oui, du coup, ça, j'aurais pu les garder. Je suis con. Mais c'est pas grave. C'est pas comme ça, les besoins d'argent. Ça, j'aurais pu les vendre aux meuniers. Où est le curseur ? Mais c'est pas très grave. Oui, euh... Ouais, bah allons-y. On peut attendre, c'est pas grave. Eh bah, c'est reparti. Direction le meunier. Ah, putain. Par là, peut-être. Tout va bien. Tout va bien. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. 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 Il y a une autre tâche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais... C'est parti. On va peut- mais... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il attend. C'est parti. C'est parti. Là, c'est parti. 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 On va essayer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Juste parti. C'est 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 parti. Je suis en combat. C'est parti. 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 Bien. C'est parti. 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 Ah ben attendez. Il y a une autre ville. Vous savez quoi ? On va aller là. Il y a sans doute un point de voyage rapide. On va aller là. Je mets un repère. Pourquoi il faut appuyer trois fois ? On va aller là. À tous les coups il y a un voyage rapide. Une nouvelle ville. On est d'accord que c'est bien Attends que c'est par là Je viens de là Ah oui c'est ici On coupe On coupe Alors là attention Je ne réponds plus à rien On coupe et en plus Au galop J'ai acheté les jeux grâce au Hooper Et franchement j'aime beaucoup Ah oui non mais c'est énorme Non mais c'est un côté énorme C'est un côté énorme Allez moi ça encore Ah Cette ville a l'air pas mal Bien sûr Qu'est ce que c'est que cette cité Voilà c'est une très très grande ville Attention on n'a pas sauvegardé Après le campement du bandit Donc Donc On va vous беру Y'a question Il y a tout C'est bon C'est bon Il s'est bon Voilà, point voyage rapide. Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est un peu vide. Il n'y a pas beaucoup de PNJ. Il y a deux marchands là à gauche. Et puis après, il n'y a pas âme qui vive. Ils n'ont pas réussi à introduire les PNJ dedans. Ça faisait trop ramer le bousin. Parce que là, il n'y a vraiment personne. Là-bas, il y a un petit PNJ. Ah, mais c'était là ! Sasso ! Sasso ! J'avais un truc à faire ici, non ? Ah oui, mais putain, il aurait... Ah, quel con ! Il fallait... On avait un truc à faire ici, mais il fallait aller parler à Tiffaine. Vu qu'on n'a pas pris la quête. Donc c'est ici le village de Sasso. Voilà, d'accord. Et si je vais dessus... Voilà, ils l'ont complètement dessiné à la main. Oui, probable que sur PC, il y a plus de vie dans les villes, sans doute. Sans doute. Alors, c'est vraiment très 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 grand, là, en fait. Parce qu'il y a deux... Attends, mais ça, c'est... C'est une autre ville, ou quoi ? Il y a un monastère. Un bien beau monastère que voilà, dis-donc. J'ai découvert... Ah, mais il y avait deux points de voyage rapide, du coup ? Attends, il y en a un là... Ah oui, il y en avait deux ! D'accord. Ah oui, donc il y avait deux points de voyage rapide. Très très bien, ça. D'accord. Ah oui, le monastère, d'accord. Bon, j'espère que je ne vais pas me faire... Que personne ne va m'attaquer. Le frère portier, il y a une bonne tête, lui aussi. Oh la vache, mais c'est beau dedans ! Bon, vide une fois de plus, mais beau. Juste un instant, qu'il a dit. Pour aider son prochain, qu'il a dit. Et ça fait des semaines. Mais il m'en faut davantage. Nous pouvons vous fournir d'autres couvertures, mais non. Regardez-les ! Regardez dans quel état... Je sais qu'il faut soigner les mains. L'un d'eux s'est tenu juste ici... Ah oui, c'est en construction. Maintenant, il va mourir de fleuonie. Et ce n'est pas le plus. Énome, ça. Tailleur de pierre. C'est pas le plus. Oh, ça va pas mal, évidemment. Oh, ça va pas mal. Il y a une quête du monastère qui est bien, ici. Bon, bah écoutez, si on la trouve, on la fera. Très bien. Bon. Bon, voilà, on aura bien exploré le bordel. Du coup, on aura trouvé où était Sassau. Loul. Ce qu'il faudrait, c'est revenir à Thallenberg, mais je risque de me faire attaquer. On va sauvegarder avant. Ou alors, je tente d'aller là. Voler un cheval aux écuries. Quelle heure il est ? On va essayer de bifurquer là, comme ça. On va aller là, tiens. On va aller au A. Comme ça, je vais pouvoir dévoiler un petit peu toute la map qui est ici. Ça me semble pas mal. On va faire ça. Du coup, on va pas du tout faire de voyage rapide. Dans la quête principale... Ah, mais très bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Bon, là, c'est une petite trotte. Pareil, c'est surtout pour dévoiler la map. Comment on va passer ? Il est encore coincé. Il veut pas sauter. Si, ça y est. Bon, j'ai pas sauvegardé là, je prends un risque. Si on tombe sur des gros vilains, attention. En plus, il y a 60% de mes PV. Ah, bordel, encore coincé, c'est pas possible. C'est dur. Et encore coincé. Et encore coincé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 que Robarde nous indique. Donc il y a très peu en réalité. Le reste c'est juste une forêt avec juste du coup des lapins, des marcassins. C'est quand même marrant de voir ça. On est presque plus sur un jeu de randonnée. Randonnée médiévale. Tu zappes tout ce qui est combat. Tu te contentes de parler aux gens et de visiter le monde. Je pense que c'est suffisant. Si vous n'êtes pas vraiment un joueur de jeux vidéo traditionnels et que vous aimez l'époque médiévale comme ça, ça pèse juste génial. On n'est presque pas en face d'un jeu vidéo finalement. Non mais c'est vrai. Presque pas. C'est vraiment autre chose. C'est bien par là quand même. On va arriver à destination. Et là, il y a encore une espèce de ferme. C'est un moulin. Il y a un nouveau meunier. C'est un nouveau meunier les gars. On a trouvé un nouveau meunier ici. Les gars, là. Hayes. Nous allons arriver à destination, là j'ai sauvegardé avant, là on va sauvegarder avant. Il faut voler en canasson, ah nickel, point de voyage rapide, il faut voler en canasson, c'est ça, c'est ça, ah mais du coup c'est encore une nouvelle ville, putain, bon là ça c'est un petit village, c'est pas très grand, c'est un petit village les gars. Donc non je sauvegarde, je prends pas de risque, on est où ? On est là, le bordel c'est là, ok, j'avance un petit peu et je sauvegarde. On va essayer de faire ça, puis ensuite on s'arrêtera pour aujourd'hui, et on reprendra demain du coup, finalement demain on reprend, on fera une pause jeudi, donc jeudi pas de live, et on reprendra vendredi. Dans le calme, la joie, la bonne humeur, la détente, poser, on se dépêche pas, on a compris en quoi consistait ce jeu maintenant je crois. Il y a des qualités monumentales qu'on voit pas dans aucun autre jeu, mais il y a aussi malheureusement des défauts qui sont tellement présents qu'ils imputent complètement le côté jeu vidéo, c'est ça en fait. Donc tout dépend comment on se situe en fait, entre les deux. Tout dépend comment on se situe les gars. Allez, la sauvegarde, à moins qu'il y ait un gîte, mais j'ai pas l'impression que... Non, on va sauvegarder de toute façon. On va sauvegarder. Hop. Comment ça, je dois choisir là ? Attendez. On s'en fout là, c'est quoi ce bordel ? Vous avez atteint le maximum de sauvegarde, mais loul, c'est quoi ce délire encore ? Oh là là, quel enfer. Ben ici, pourquoi pas là ? Pourquoi pas ici là ? Voilà. Ok, alors c'est quoi cette histoire de canasson à voler là ? De quoi j'ai gagné un niveau d'alcool ? Ah ben c'est bien. On a une meilleure teneur. On tient mieux l'alcool. Alors attendez, que je comprenne bien. Tac, tac, quête. Redis-moi ça. C'est ça, copain comme cochon. C'est ça. Voilà, c'est juste voler un cheval aux écuries de Mérojède. Alors Mérojède, oui. D'accord. Bon, mais ça va être easy ça en fait. On a découvert Nass. Mais c'est pas la première fois qu'on voit ça. Mais je vois pas les Nass. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend de l'eau. Parce que je vois pas d'endroit où il y a une espèce de cage pour choper des poissons. Comment ça voler ? Ah mais c'est ça ! C'est ça la Nass. Faites avec du bois. Ça doit être ça. Non. Ça doit être ça. Oh mais il pêche lui ! Ah bah alors en fait on peut pêcher. Bah alors. Vous pêchez monsieur. Bah oui, lui il peut pêcher. Moi je peux pas. Bon alors. Alors c'est par là. Et là ça bêche dur. Non non vraiment c'est en fait ce jeu a vraiment un côté simulation d'une bourgade, d'une région médiévale, voilà. D'époque, d'il y a 500 ans. Vraiment c'est ça. Mais c'est vrai qu'après pour un jeu vidéo pur et dur, disons qu'il y a des choses, bon, compliquées on va dire. C'est vrai. Compliquées. Mais c'est ici ou... Mais où est-ce que je vais ? Putain. Ah mais je confonds le A. Ah c'est ça le problème en fait les gars. Je confonds le A de la quête principale et le A de la quête annexe. C'est par là. C'est par là. Ah les canassons sont là. Attention parce qu'en plus il voulait un bon bourrin. Il nous l'a dit. Bon. Il faut peut-être attendre la nuit non ? Parce que là on va forcément me voir là. À moins que j'en prenne un peu plus loin. À moins que j'en prenne un qui soit assez éloigné. Ouais non mais on va me voir là. Je vais essayer de le faire comme ça. Mais je pense que je vais me faire... Je vais sans doute me faire repérer ce qui serait logique. Essayons le noir là. Il est comment lui ? Examinez le cheval. Ouh la vache. Mais voilà. On l'a trouvé. Je crois qu'on a trouvé notre bourrin. Je crois qu'on l'a trouvé les gars. Le noir il est balèze. Ah mais le chien les gars je ne sais pas. Ah lui aussi il est pas mal. 430. Lui aussi il est pas mal là. Ah bah attendez. Ok c'est lui. En fait le plus... Ok le meilleur c'est lui en fait. Complètement lui. Donc oui les gars. Le chien en fait je ne sais pas. Je ne sais pas où est passé le clébard en fait. Je ne peux pas l'appeler. Je ne peux qu'appeler le cheval moi. Donc je ne sais pas. Bon. Allons-y. Personne n'a rien vu. Il y a des gens en fesse. Viens. Oh putain et pour sauter ce n'est pas possible. Il faut vraiment revoir le système les gars. Au secours. Mais il saute. Tu peux sauter. Tu peux sauter. Allez. Allez. Ah d'accord Bon, je vais chercher des piles Tout va bien Il ne veut pas sauter Il ne veut pas sauter Compliqué tout ça Très compliqué Reprenons Oh putain, ça bug Qu'est-ce qu'il se passe ? Putain, j'ai la manette qui bug Non, c'est bon, ça s'est remis Bon, ça va Alors, est-ce que tu peux sauter ? C'est une blague ou quoi ? Tu vas sauter ? Putain, je vais m'énerver Quand je parlais de problèmes Dans le domaine du jeu vidéo Je crois que ça se passe de commentaires Mais ça y est, enfin Vous voyez ? Le pire, c'est que c'est possible C'est faisable en fait On le voit Il y a un bouton de saut, ça sert à sauter la clôture Mais vous avez vu le bordel, c'est comme les combats Tu dois combattre ça Et ça s'ajoute au reste Donc c'est compliqué Il faut vraiment avoir des nerfs d'acier C'est dur Allez, let's go Donc, il faut le rapporter chez notre ami Oh putain, mais c'est pas possible Il est coincé là maintenant Mais ça devient infernal Oh secours Alors il est où ce condémenier déjà ? Euh... Non, il est pas là Il est en bas, non ? C'est lui là Voilà, c'est lui Alors c'est le B vert Putain, mais c'est un pétard ou snok Est-ce qu'on peut utiliser un voyage rapide s'il vous plaît ? Je suis pas sûr J'ai quand même essayé Parce que si je fais un voyage rapide Je vais me taper avec le cheval volé ou pas ? Tu sautes sans élan Mais, mais, mais Plein de fois j'ai essayé de sauter avec l'élan les gars Attends, est-ce qu'on pourrait juste me confirmer Je peux faire un voyage rapide avec le cheval volé Je vais pas m'énerver Est-ce qu'on pourrait me confirmer Que je peux faire un voyage rapide avec le cheval volé Et qu'il va rester à côté de moi Il est où le B ? Mais c'est hyper loin là Je vais mettre une heure pour revenir les gars Si je dois vraiment revenir comme ça Il y en a pour un siècle Alors, oui tu peux je crois Faut être sûr Faut pas croire les gars Ah mais là j'ai réussi Il faut vraiment être très très précis en fait quand on saute Alors tu peux mais tu risques de se faire embusquer par des sarrazins Ah oui c'est vrai J'ai quand même essayé parce que sinon c'est beaucoup trop long Ça me semble un petit peu trop long cette histoire là quand même On aime bien voir du pays mais bon il y a une limite quand même Et puis bon il se bloque partout ce con Oh là 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 Au secours Au secours On va sauter Ah bah attendez c'est parfait On va aller voir ce menu là qu'on ne connaissait pas Au moins pour voir le nom Oh putain attention Ah c'est bon j'ai eu peur Heureusement qu'il n'y a pas trop de précipice Ça s'appelle comment ici ? Ça n'a pas de nom ? Ça n'a pas de nom Voilà ça y est j'ai compris Il faut vraiment vraiment sauter en avance Donc Allons-y pour le voyage rapide Voyage rapide J'ai essayé de trouver Ah oui c'est vrai que le plus rapide ça va être d'aller à Noeuf Non ? Noeuf Ou alors j'y vais carrément comme ça Comme ça ça me dévoilera la map Parce que le truc c'est que c'est où ? Il est juste en bas Si là j'y vais Je vais traverser tous ces nuages Ouais c'est aussi bien en fait Allez Vous savez quoi ? J'y vais comme ça C'est le B oui J'ai du mal à me Donc le B il est où ? Par là On va y aller à cheval du coup Ça risque d'être long et dur Et comme ça ça me permettra de De dévoiler un petit peu plus de la map Voilà Oh c'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Qu'est-ce qu'il faut là ce qu'elle a son ? What ? C'est le cheval de Ratzig ? Les gars C'est quoi ce délire là ? Il y a le cheval de Ratzig là Alors soit c'est un vieux bug Soit c'est fait exprès Alors là A mon avis c'est un bug Qu'est-ce qu'il fout là ce truc ? Le cheval de Ratzig est ici les gars Au milieu Ça sent le bug clairement Je ne peux pas le prendre Je ne peux pas le monter Ce qui est anormal évidemment Parce que je devrais pouvoir Mais je ne peux pas Je pense que c'est un bug Loul Le cheval de Ratzig là au milieu Bon bref Cherchons pas à comprendre J'ai découvert une ferme incendiée Ça c'est des choses qui arrivent aussi On n'a pas le temps de s'arrêter les gars On va bifurquer maintenant Lieux de chasse au chevreuil Ah les gars la chasse au chevreuil Je ne sais pas si on aura le temps d'en faire Parce que donc Loul On a déjà fait de la chasse au lapin Et j'ai envie de dire C'est bien suffisant Vu la vise avec l'arc Oh la la je le sens mal Je le sens mal Je le sens mal Bon je suis coincé Voilà je suis coincé Evidemment C'était sûr C'était sûr J'avais sauvegardé Juste avant de prendre le cheval Je crois On va s'arrêter là Ah c'est la première fois Qu'on meurt comme ça Pourtant ça n'avait pas l'air très haut J'ai pas l'impression On a fait une grosse chute Mais bon Bon écoutez C'est pas grave On a sauvegardé là Il faudra juste reprendre le canasson Et voilà Et refaire ce qu'on a fait Bon c'est tout Bon bref Voilà Bon après c'est vrai J'ai un petit peu joué au casse-cou Dans la forêt là Je savais pas trop où j'allais D'autre côté T'as pas trop T'as pas trop envie D'y aller au palan Tu vois À un moment donné Bon Je ne sais pas Ce qui s'est passé Curieux cette histoire Très curieux Bon on continuera demain On continuera demain les gars Du coup j'ai sauvegardé Donc c'est bon Sauvegarder Revenir au menu Ça va bien se passer Ce jeu Ce jeu a clairement des côtés infernales Mais ça va bien se passer Heureusement qu'on avait sauvegardé là Heureusement les gars Bon ben voilà Faut faire attention Quand vous êtes en forêt On n'est pas à l'abri D'une mauvaise chute Tu vois Le perte pour les chutes N'était pas si useless Ah mais je pense Que ce que c'était que les chutes De mon perso Mais sans le canasson J'ai l'impression Je peux me tromper Bref Demain on va essayer D'avancer beaucoup plus vite Je vous le dis Demain ça va être Quête principale Quête principale Peut-être quelques petites Quêtes annexes par là On va valider celle là Mais demain les gars Je vous le dis Ça va être quête principale Et tout Parce que là On a quand même bien visité La map et tout Demain il faut avancer Dans le scénar principal Préparez-vous Ça va y aller Vous n'êtes pas prêt Personne n'est prêt À ce qui va se passer demain Dans Kingdom Come Personne Voilà Merci d'avoir été présents Je vous souhaite une bonne nuit Une bonne soirée Demain 16h30 La suite Ciao